Musique Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition spéciale sur votre chaîne de télévision panafricaine. C'est un plaisir éternel de vous savoir toujours nombreux à nous soutenir, à nous accompagner dans les différentes programmations de votre chaîne de télévision panafricaine Afrique Média. Aujourd'hui, comme d'habitude, nous aurons des sujets sur la table sur lesquels nous allons tout simplement discuter avec le panel qui est très bien constitué sur ce plateau. Nous irons d'abord à l'Union africaine pour voir les enjeux de l'Union africaine après ce 22e sommet qui vient de s'achever de ce côté-là, du côté d'Addis-Ababa justement en Éthiopie. Nous irons aussi parler toujours à l'Union africaine de l'élection de Mohamed Abdelaziz, Old Abdelaziz du côté de l'Union africaine. Comme président de l'Union africaine justement, on se demande bien s'il n'est pas un président qui a été mis là justement pour pallier à des choses qu'il ne faut pas. Nous aurons la possibilité aussi de discuter un peu de la République centrafricaine. Nous avons une nouvelle ministre qui vient d'entrer dans le gouvernement, Antoinette Montaigne, elle est ministre de la Communication et aussi de la Réconciliation Nationale. On se demande bien comment est-ce qu'un ministre ou alors une conseillère municipale du côté de la France a fait pour se retrouver dans un gouvernement comme celui-là. Nous parlerons aussi du sempiternel problème du changement de la Constitution ou alors de l'article 37 du côté du Burkina Faso. Le président Blaise Compaoré persiste et on se demande bien ce que prépare l'opposition pour combattre cette nouvelle représentation à l'élection présidentielle de 2015 par Blaise Compaoré. Voilà en fait les sujets qui nous permettront d'évoluer dans cette édition spéciale aujourd'hui. Je vous prie d'accueillir ensemble les panélistes et consultants sur le plateau. Je commence d'abord par le sage d'Afrique Nora Sadio. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Tony Michael, ravi d'être avec vous encore une fois de plus, avec mes amis co-panélistes. Nous ne sommes pas là pour donner des leçons car nous-mêmes on en a besoin de ceux et des autres malgré la divergence des opinions. On fera avec et dans toute sagesse et politesse nous allons essayer de scruter de l'actualité que vous nous mettez au plat. Ok, pour ceux qui viennent de s'habituer à la chaîne de télévision Afrique Média, la chaîne de télévision panafricaine, nous disons tout simplement que vous êtes un observateur politique. Absolument, oui, j'observe tant que je peux malgré qu'il y a d'autres qui aussi observent de leur côté. C'est ça qui fait la grandeur du monde, être à l'écoute des autres attentivement, ne pas les bousculer et savoir que leurs idées aussi comptent. D'accord, tout à côté de vous nous avons Robert Simo, Robert Simo vous le savez, le militant des droits de l'homme affirmé sur la chaîne de télévision Afrique Média et donne toujours du temps pour que sa voix soit très bien entendue sur les différents plateaux spéciaux et aussi dans le débat panafricain qui passe le dimanche et il apporte toujours sa contribution quand on l'appelle sur la chaîne de télévision panafricaine. Bonsoir Robert Simo et bienvenue. Bonsoir Tony Michael, bonsoir à tous les panélistes, bonsoir à tous les téléspectateurs, bonsoir à tous les techniciens qui nous font vivre des événements tous les mardis, tous les vendredis, tous les dimanches. D'accord, on va rappeler pour la gouverne des téléspectateurs, on le rappelle ceux qui viennent de prendre le train en marche, que vous êtes tout simplement un militant des droits de l'homme mais vous êtes aussi un ingénieur en télécommunication. Oui effectivement, vous savez quand on est militant des droits de l'homme, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas été à l'école. Ça fait partie de ce qu'on a fait pendant toute la vie, c'est-à-dire lutter pour les autres, pour pouvoir donner à chacun le droit de jouir de ses droits. Comme on dit, c'est-à-dire la tautologie, ce qui fait qu'on passe tout le temps à se battre pour dire la vérité, pour combattre l'injustice là où on peut la trouver. D'accord, de toutes les façons, l'opinion nous fait savoir que cette lutte est très bien menée et que les Africains sont de gris avec vous pour ce que vous faites au quotidien sur la chaîne de télévision panafricaine. Nous allons continuer cette présentation avec Passion Parfait d'Homme justement, qui est aussi sur le plateau. Vous le reconnaissez dans les différentes éditions spéciales sur votre chaîne de télévision panafricaine, Passion Parfait d'Homme. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Tony, bonsoir à tous les co-panélistes, bonsoir à toute l'Afrique. Bonsoir, bonsoir particulier à une grande dame de la culture africaine et de la culture ivoirienne. J'ai nommé Madame Aïcha Kone, depuis Conakry. Je dis vraiment bonsoir et merci pour tout ce qu'elle fait. D'accord, vous êtes en politique. Bonsoir, je suis un militant politique, tout simplement, je suis un militant politique. Je suis la petite pierre que j'essaie d'apporter à l'édification d'un monde plus juste dans une Afrique libre. D'accord. Alors, à côté de vous, nous avons une autre personne, un autre consultant que vous avez l'habitude de voir dans les différentes éditions spéciales sur votre chaîne de télévision panafricaine, Afrique Média, qui est aujourd'hui en migration vers une autre flotte satellitaire. Vous aurez très prochainement les coordonnées pour vous permettre d'avoir le signal à la maison, parce qu'on nous fait dire qu'il y a beaucoup de foyers aujourd'hui qui ne reviennent pas à recevoir le signal de l'Afrique Média. Mais c'est quelque chose qui sera très vite résolu. Alors, nous saluons sur ce plateau Maître Yambi. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Merci Tony, Michael. Bonsoir à tout le panel et bonsoir à l'Afrique et au monde. D'accord. Et on rappelle que vous êtes avocat. Mais est-ce qu'on peut aussi dire que vous êtes analyste politique ou pluridimensionnel, finalement ? Bon, c'est vous qui le dites. Je ne peux pas refuser cette casquette-là, étant donné que nous sommes sur le plateau de l'Afrique Média. Tout le temps, chaque fois que vous avez besoin, nous sommes là pour, n'est-ce pas, essayer d'édifier l'Afrique sur les problèmes. Et non plus pour édifier l'Afrique, mais pour essayer, n'est-ce pas, d'apporter des solutions. Parce que l'Afrique a déjà tellement réfléchi, l'Afrique a tellement rêvé. Et il est temps pour l'Afrique de se lever et enfin d'agir. Et c'est pour ça que je n'ai pas été présent avec vous depuis pratiquement un mois. Parce que nous avons engagé les procédures que nous avons présentées à l'Afrique Média, qui sont en train, n'est-ce pas, d'aboutir. Donc, c'est pour ça que je serai toujours ravi d'être avec vous. D'accord. C'est un plaisir aussi pour nous de vous avoir sur ces plateaux spéciaux. Nous allons commencer et allons continuer notre présentation avec Paul Quint, qui est sur le plateau lui aussi. Paul Quint, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Tony Michael. Merci une fois de plus de me convier à ce débat panafricain. Après une ou deux journées pour mes activités personnelles, je suis ravi une fois de plus de me consacrer à l'actualité africaine. D'accord. On rappelle que vous êtes coach en développement personnel, coach international, il faut la précision. International, à mon avis, importe peu. Je voudrais tout simplement contribuer à ma manière. Et bien entendu avec tous ceux qui sont là pour aider les Africains à comprendre où se trouve la clé du succès. D'accord. De toutes les façons, vous l'aurez compris et vous aurez peut-être la possibilité aussi de contacter Paul Quint, si vous le voulez, pour ce coaching en développement personnel. C'est aussi important pour des Africains qui veulent être des leaders dans la vie, je pense. Pas seulement au niveau du coaching, mais aussi sur ce qu'on appelle la médecine préventive et nutritionnelle. Parce qu'en Afrique maintenant, on a constaté que beaucoup de personnes meurent un peu très tôt avant d'atteindre même une quatre-vingtaine d'années. Donc il est question pour nous d'amener les Africains à ce qu'on appelle la performance durable. La possibilité pour eux de rester plus longtemps en bonne santé pour rendre service soit à leur entreprise, soit à toute leur nation. Heureusement que sur AfriMedia est née une autre émission Afrique Santé qui passe tous les jeudis avec une présentation de Ulrich Lenga que vous aurez l'occasion de voir dès après-demain sur votre chaîne de télévision panafricaine. Nous commençons avec Maître Yambi. Nous parlons de l'Union africaine. Jusqu'ici, la première question qui me vient à l'esprit, l'Union africaine échec sur toute la ligne, échec à quelques endroits ou alors tout simplement réussite ? Je serai un peu très dur, Tony Michael, parce que nous avons énormément compté sur l'Union africaine, mais l'Union africaine est en train de se voir. Parce que voyez-vous, Tony, nous avons ici sur ce plateau ébauché plusieurs solutions. Nous avons donné l'occasion à l'Union africaine de prendre enfin ses responsabilités, Tony. Mais nous constatons enfin que ces gens-là ne sont là que pour défendre leurs intérêts personnels, ce qui n'est pas forcément une très bonne chose pour l'Afrique. Moi, je pense que nous devons maintenant passer à la deuxième phase. Parce que vous savez, nous avons, n'est-ce pas, plusieurs reprises, plusieurs, n'est-ce pas, fois, envoyé, n'est-ce pas, des pétitions à l'Union africaine. Nous avons demandé à ces gens de prendre enfin leurs responsabilités. Nous avons demandé à ces gens-là, par exemple, je vais citer quelques exemples. Vous savez, un peu, nous avons déblayé ici, AfriMedia, les mots qui minent l'Afrique. Nous avons parlé ici du problème, n'est-ce pas, du corps des opérations. Nous avons parlé ici du problème, n'est-ce pas, des exactions dont sont victimes les présents africains. Nous avons parlé ici de la CIJ. Mais qu'est-ce que l'Union africaine fait ? Elle ne nous écoute pas. Elle continue de faire confiance à ces Européens-là, alors qu'elle sait pertinemment que ces gens-là sont uniquement là pour piller l'Afrique. Et c'est pour ça que moi, je vais répondre à vos questions en disant que vraiment, c'est un échec. Échec parce que ces gens-là ne pensent pas au bonheur des Africains. Ils pensent beaucoup plus à leur position qu'au détriment, n'est-ce pas, des autres. Et c'est pour ça que je demande à ces gens-là qui ne se fait pas tard. Il est encore temps pour eux de se relever et de penser enfin à l'Afrique. Parce qu'il faut qu'ils comprennent que ces Européens-là, ils ne sont pas là pour nous. Parce que vous ne pouvez pas me dire que l'Union africaine demande l'intervention de l'ONU en Centrafrique, alors que vous savez qu'on a débléé ici à Free Media les voies de sortie. Nous avons démontré ici à Free Media que l'Union africaine a, n'est-ce pas, des pays qui sont militairement bien nantis. Nous avons des pays qui ont, n'est-ce pas, des ressources. Il suffit simplement que l'Union africaine fasse confiance à l'Afrique. Mais quand on se retourne vers l'ONU, ça veut dire qu'en Afrique, il y a des gens qui ne sont pas compétents. Et moi, je suis tellement choqué, Tony. D'accord. Alors, Robert Simo, est-ce que vous pensez qu'après 50 ans planer ou alors faire des projets pour les 50 prochaines années, c'est très vite fait alors que les 50 années précédentes, on n'a pratiquement rien accompli en Afrique ? Merci, Tony. Je voulais dire une chose. Vous savez, j'ai l'habitude de dire qu'on a confié des Rolls Royce à des gens qui conduisent le Benzkin et des Benzkin aux gens qui conduisent la Rolls Royce. Ça veut dire que les gens qui sont là, c'est les gens du passé. On ne peut pas construire l'avenir avec des gens du passé. Ce n'est pas possible. Il faut qu'on se le dise. L'OUAC, un machin qui n'existe pas, qui n'a aucun projet pour l'Afrique. Il faut qu'on le dise. Parce que les gens qui sont à la tête de ces histoires-là, ils sont arrivés à la tête de ces États. Comment ? C'est les mandants de l'ONU. Ils travaillent pour l'ONU. C'est clair. À partir du moment où, comme mon frère Maître Jean me dit, on a dit ici, sur le média, que l'ONU ne doit pas envoyer des gens en Centrafrique. Alors si, à l'OUAC, on va dire que l'ONU doit envoyer des gens en Centrafrique, ça veut dire qu'ils n'ont rien compris. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, le problème de la Centrafrique, c'est les Français et les Tchadiens, c'est clair. Parce que j'ai dit ici, la fois passée, c'est vrai, on va me dire que l'ONU... Non, mais c'est vrai que nous ne sommes pas en cause sur le sujet de la Centrafrique. Oui, oui, mais je parle de l'OUAC. Parce que l'Union africaine, c'est la même chose. Ce sont ceux qui sont derrière tout ce qui se passe en Afrique. Parce que si l'OUAC avait pris l'engagement de mettre en place, comme on a dit sur le parti de la télévision, diviser l'Afrique en quatre parties, parce qu'en zone militaire, en donnant un seul commandement, on allait former des gens pour pouvoir défendre chaque secteur quand il y a un problème dans le secteur. Au lieu de quoi, les gens nous parlent de l'ONU qui doit envoyer des gens. Et je dis encore une chose, quand tu donnes un string à la femme de ton voisin, laisse que le voisin tâte les fesses de ta femme pour voir là où se trouve le string. C'est ce qui se passe. Les Européens donnent de l'argent pour soutenir l'OUAC, ils doivent venir dicter ce qu'ils veulent. Est-ce que vous avez l'impression que l'Union africaine aujourd'hui est la pâle copie de l'Union européenne ? Bien sûr, c'est une pâle, une très mauvaise copie. Parce que ce qui s'est fait là-dedans, ce n'est pas la décision des Africains. Parce que dans les anti-chambres de l'OUAC, il y a des réunions, ce ne sont pas les Africains qui décident. Ils appliquent ce qu'on leur a demandé d'appliquer. On n'est pas souverain, je suis désolé. C'est du n'importe quoi. Il faut qu'on arrête de nous prendre pour des tentes. Comme quelqu'un l'a dit si bien, 50 ans après, vous pensez qu'il nous manque dans ce pays, dans tous les pays africains, une armée capable de soutenir, arrêter ce qu'il soit des gars en Centrafrique par exemple, ou bien d'arrêter des guerres qui se passent partout ? On a besoin des Européens qui viennent vendre leurs armes en Afrique et nous dire qu'ils sont venus empêcher la guerre ? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Les gens ne fabriquent pas les guerres, les armes, pour les stocker dans un magasin, c'est pour les vendre quelque part. Et les gens ont besoin de créer des emplois chez eux. Et pour créer des emplois, il faut qu'ils aient des gens qui doivent leur vendre ces produits. Et l'UA, c'est leur boutique. Ils recrutent des vendeurs là-dedans, ils les formatent, ils donnent les armes et ils disparaissent en Afrique pour tuer leurs frères, malheureusement. Alors, ça c'est d'emblée. Alors, Dora Sadio, aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression ou alors vous êtes tout simplement d'accord avec ce que disait Patrick Sapaq dès dimanche passé sur le plateau du débat panafricain, qu'aujourd'hui, en tout cas qu'on commencera à considérer l'Union africaine une fois que l'Union africaine mettra un seul sujet sur la table, c'est-à-dire la souveraineté. Et l'Union africaine. Très sincèrement, cette Union africaine, avec mon âge avancé par rapport à mes collègues, je crois qu'elle ne m'a satisfait que sur la lutte pour l'ANC ou même certains commerciaux avec l'Afrique du Sud, de Yantimut et de... Comment il s'appelle encore ? Oui, surtout. Mais vraiment, là, il y avait un bloc, de Peter Bottard, effectivement, on les avait complètement chassés du giron du sport et du truc. C'est la seule fois que je vois l'Union africaine faire quelque chose d'acceptable. L'Agenie PIF, ils l'ont un peu soutenu, pas par rapport à l'Afrique du Sud, Josouane Koumo et autres avec la choix pauvre. Mais très sincèrement, cette Union africaine ne nous a pas satisfait. Et j'abonde dans le même sens, dans le même sens que mes prédécesseurs. Voilà une organisation qui n'a jamais... Regardez le problème du Mali. Et là, j'envoie un magnifique coucou et bravo au président tchadien Idriss Déby. Dès qu'on lui a dit, il dit, signifiez-moi mon départ, mais je suis sûr que je suis prêt. Sinon, l'Union africaine ne sert absolument à rien. Pourtant, les capacités nous manquent. J'ai vu quand les Africains de l'Ouest ont résolu le problème de l'Iberia et de Serra-Léon. Ils se sont entre nous. On a des militaires formés dans les académies de ces Européens. Souvent, même, ils sortent avec des notes excellentes. Mais est-ce qu'on peut dire de manière catégorique, Edouard Satio, qu'aujourd'hui, l'Union africaine ne sert à rien ? Peut-être qu'il y a des points qui n'ont pas été véritablement touchés. Mais est-ce qu'on peut dire catégoriquement que c'est une Union africaine qui n'a pas lieu d'être ? Je sais qu'ils touchent un salaire qu'ils ne méritent pas, parce qu'ils n'ont rien apporté. Et on m'a dit que ce salaire, même, c'est les Européens qui payent. Comment vous dites que quelqu'un te paye et que tu ne sois pas lié avec lui ? Parce qu'ils ne cotisent pas. Ils ne cotisent pas. Quand vous dites les gens qui cotisent dans cette Union africaine, vous pouvez les compter du bout des ongles. Ils ne cotisent pas, ils ne font pas, ils n'y vont que pour la messe. Chacun se part de son grand boubou, de sa veste, pour dire que je suis président de tel pays. C'est tout ce que ça nous sert à rien du tout. Comment ils ne peuvent pas prendre des décisions pour un problème comme la Centrafrique ? Ils auraient dû se réunir rapidement et fort, une force. Mais toujours les balades, les balades. Il y a même des pays qui ont des missionnaires de cette Union africaine, comme le Maroc. Des pays qui ont de très grandes formations de militaires. L'Académie royale du Maroc forme de bons militaires. Un pays d'Afrique centrale qu'on appelle le Cameroun, a sorti des chefs d'État dans sa formation militaire. Donc ce n'est pas rien. Moi, je sais que là d'où je viens, il y a quelques capitaines qui sont sortis de ce pays, mais qui sont très 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 bien. Donc on est capable quand on veut. Mais tant qu'on est là à penser que l'autre nous fera notre travail à la place, vraiment je vois que l'Union africaine n'a pas lieu d'être. Ou bien il faut encore penser. Je ne sais pas quel nom on va lui donner cette fois-ci. D'accord. De toutes les façons, on le sauve aussi avec Passion Parfaites, on le suit sur plateau. On parle bien des projets de l'Union africaine. ou peut-être des choses que l'Union africaine a déjà pu réaliser. On ne peut pas dire aujourd'hui de manière catégorique, aussi selon vous, que l'Union africaine n'a pas réalisé grand-chose. On a quand même l'Université panafricaine, la Pan-African University, qui a été mise sur pied il y a quelques temps et qui fait quand même connaître beaucoup de lauréats dans le domaine de la science, dans le domaine de la traduction, dans le domaine des médias et beaucoup d'autres domaines. Est-ce qu'on ne peut pas penser que c'est déjà un pas, un très gros pas ? Je pense que la première difficulté de l'Union africaine, c'est d'abord le manque de communication. L'Union africaine ne communique pas assez sur l'ensemble des décisions qu'elle essaie de mettre en route. On se demande, le commune des citoyens africains, a tendance à se demander de l'Union africaine, c'est quoi au fait ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Bon, maintenant, il y a l'institut technique, c'est-à-dire qui est constitué de fonctionnaires qui font tourner la machine du Nord africaine. Et à ce niveau, on ne peut pas dire de manière péremptoire que c'est nul. Non, ce sont souvent des diplomates bien, bien qualifiés qui font bien leur boulot, qui font des propositions. Maintenant, il y a le volet politique qui est constitué des chefs d'État. C'est à ce niveau que ça coince. Ça coince pour plusieurs raisons. La première raison, il faut le dire, c'est, j'en avais parlé ici, c'est le fait que la plupart des chefs d'État qui composent cette assemblée de présents non-africains sont issus des mandats qui sont discutables. Ces mandats sont discutables parce que pour la plupart du temps, ils n'ont pas reçu vraiment l'onction du peuple pour exercer ces mandats. À partir de ce moment-là, ils ont plutôt tendance à répondre, n'est-ce pas, aux injonctions des parrains qui les ont imposées d'une manière ou d'une autre que de vraiment se retenir vers le peuple pour essayer de travailler dans la direction que voulait le peuple. Parce que le peuple africain veut quoi, en fait ? Le peuple africain, quand vous leur posez la question, il veut l'unité de l'Afrique. Ils savent que c'est dans l'unité, uniquement dans l'unité, que l'Afrique pourra vraiment se relever et parler dans le Conseil des Nations comme un continent qu'on peut respecter. Maintenant, il y a d'autres gros problèmes, c'est au niveau des sociétés civiles, des partis politiques, qui eux aussi ont un très grand rôle de sensibiliser les populations, d'amener les populations à être un peu plus regardantes vers cette superstructure continentale qui n'est pas en train d'aller vers des chemins que eux, le peuple désirait. J'avais fait une proposition un jour sur le plateau en disant qu'il faut que les élections nationales commencent à avoir comme thème de débat les questions continentales, que le peuple oblige les politiques nationales à mettre dans leur agenda la question de l'unité continentale. C'est seulement comme ça que nous pourrons avoir une non-africaine où peut-être ce que nous voulons que, c'est ça qui se passe aujourd'hui, commence à avoir un début de solution. Mais tant que le peuple est complètement coupé de cette union africaine, tant que le peuple n'est pas informé de ce que fait l'union africaine, tant que la plupart des États qui composent cette union africaine là sont en fait inféodés, n'est-ce pas, aux décisions qui viennent de l'extérieur parce qu'ils ont des souverainetés qui sont discutables, à partir de ce moment-là, on ne peut qu'avoir de l'union africaine tel qu'il se présente aujourd'hui. Mais moi, je ne perds pas espoir. Je pense que nous ne travaillons pas pour ceux qui sont passés. Nous ne travaillons pas pour ceux qui ont leur avenir derrière eux. Nous travaillons pour ceux qui ont leur avenir devant eux. Et c'est pour cela que je demande à la jeunesse africaine de commencer à s'impliquer dans cette grosse bataille qui consiste à doter l'Afrique d'une entité supplémentaire qui puisse amener l'Afrique vers les chemins que la plupart d'entre nous nous souhaitons, c'est-à-dire une Afrique unie, une Afrique qui part d'une seule voie, une Afrique qui a décidé de prendre le pari de développement, de la liberté et de progrès. Tant que nous ne le faisons pas, tant que les gens ne s'impliquent pas et continuent de penser que les chefs d'État, entre guillemets, c'est eux qui vont résoudre leurs problèmes à leur place, et justement, c'est là où nous allons constater que nous allons continuer à tourner en rond. Je me souviens d'un très bon livre que j'ai lu de notre ancien secteur général. Peut-être qu'on va révéler sur ce livre tout à l'heure. Le temps pour nous de prendre d'abord le premier élément. On discutera de cette unité africaine par les jeunes dans ce plateau spécial. Je vous propose d'abord d'aller prendre le premier élément qui parle justement de ce 22e sommet de l'Union africaine, du côté d'Addis-Abeba en Éthiopie. Mais il faut aussi préciser à tous les téléspectateurs que vous avez la possibilité de participer, parce que vos éclairages nous sont tellement importants que nous ne pouvons pas faire fi de ce que vous avez à dire dans cette émission. Avec la complicité de la régie, allons d'abord prendre cet élément d'une consoeur, d'un média de la place africaine. Ce 22e sommet de l'Union africaine est centré sur l'agriculture et la sécurité alimentaire, d'où le thème Transformer l'agriculture de l'Afrique, saisir les opportunités pour la croissance inclusive et le développement durable. Il s'agit pour les participants de réfléchir aux voies et moyens pour transformer l'agriculture en Afrique, en vue de contribuer à l'amélioration des revenus des couches vulnérables afin de réduire la pauvreté et permettre une meilleure distribution de la croissance. Autre temps fort, le lancement de 2014, année de l'agriculture et de la sécurité alimentaire, marquant ainsi le 10e anniversaire de l'adoption du programme détaillé de l'Union africaine pour le développement de l'Afrique. Cette cérémonie d'ouverture a vu l'élection du président de la République islamique de Mauritanie, Houl Abdelaziz, à la tête de l'Union africaine. Ses priorités, protéger l'unité du continent, instaurer la paix, la sécurité et le développement durable, la protection de l'environnement et la sécurité alimentaire et protéger la jeunesse pour en faire un acteur clé dans le développement. Hommage a été également rendu à Nelson Mandela. L'amphithéâtre des Plénières porte désormais son illustre nom. D'accord, merci à notre consoeur du Média africain de La Place et justement, nous recevons aussi sur ce plateau Hubert Tundi qui est éditorialiste à Afrique Média et journaliste que vous connaissez très bien sur nos antennes. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Tony, bonsoir à tous les téléspectateurs d'Afrique Média. D'accord. Bonsoir aux copanélistes. Ok, on le rappelle encore une fois de plus pour ceux qui prennent le train en marche, tout simplement que vous êtes éditorialiste, pour beaucoup qui pensent que vous êtes seulement un panéliste de plus, mais on rappelle que vous êtes d'abord journaliste avant d'être un panéliste sur les plateaux d'Afrique Média. Merci de le rappeler et c'est un honneur, en fait, pas un honneur mais une modeste contribution que nous apportons comme ça au développement de l'Afrique lorsque j'entrais dans le studio. Vous parliez, j'ai suivi parfaitement mon ami Patien Parfum qui en fait dessinait les trajectoires assez complexes et même complexifiées et controversées, il faut le dire ainsi, d'une union africaine qui, ma foi, n'avance pas institutionnellement et qui ne bénéficie pas aussi de l'apport des peuples parce que c'est les peuples qui sont souverains. Les institutions ont beau être mises en place mais si en réalité elles n'émanent pas de la volonté des peuples, il faut compter que ces institutions ne valent pas grand-chose. Or, en Afrique, ça c'est la règle tout de même. En fait, l'observation nous amène à constater que les institutions sont taillées parfois à la mesure des personnes qui sont là et ça fausse les données de la gouvernance, de la transparence, même de l'objectivité parce qu'ici, c'est le sujet, le sujet gouvernant qui est beaucoup plus mis en honneur et en exergue. C'est vrai aussi que durant ce 22e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, on a tout simplement eu comme thème principal disons l'agriculture. Mais aujourd'hui, la question que moi je veux vous poser c'est est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que l'Union africaine a plutôt contribué à plus diviser parce qu'on attendait l'unification parce qu'on parle d'Union africaine mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui ça n'a pas été le cas ? Il faut dire que l'Union africaine qui sort de l'OUA a connu on ne va pas retracer l'histoire ici a connu quand même une histoire assez difficile dans sa constitution avec l'opposition dans la genèse des deux blocs et ces deux blocs-là ont participé à ne pas solidifier cette OUA devenue aujourd'hui l'Union africaine. Vous savez si on fait rapidement en parallèle que le traiteur Maastricht par exemple qui met en place l'Union européenne de manière affermie et qui amène les 27 d'abord au niveau de l'euro c'est un traité qui a bénéficié d'un débat sur la place européenne des référendums des marches même de contestation et ainsi de suite. Or vous le savez très bien que l'Union africaine en fait l'OUA est aujourd'hui l'Union africaine et quelque chose qui a été calqué qui a été faussé qui est une volonté des panafricanistes à la base mais qui progressivement est faussée parce que quelque part il y a ces ingérences occidentales qui ont voulu à ce que l'organisation soit calquée sur la base d'une domination et d'une inféodation étrangère. Donc dès que cela a été faussé vous savez et ce n'est pas moi qui vous le fais dire qu'aujourd'hui c'est l'Union européenne qui finance l'Union africaine et vous savez que même dans ce 22e sommet vous savez que beaucoup de têtes occidentales s'y trouvent là français britanniques et autres et qui ma foi malheureusement ne viennent que pour discuter leurs intérêts et donc ça contribue gravement à la division même de cette Union qui est recherchée parce que au lieu que les peuples en fait les présidents qui ma foi représentent certainement les peuples mais ici je vais être un peu un peu sévère parce que certains représentent les peuples entre guillemets parce que beaucoup d'entre eux ne sont ne bénéficient pas de la légitimité populaire du peuple à travers les voies démocratiques vous savez que ici on a on a modifié les constitutions on a martyrisé les peuples à gauche et à droite j'ai pas envie de prendre tous ces cas ici et donc ces peuples en fait ces états déjà en eux-mêmes divisés dans leur gouvernance dans leur administration dans leur intérieur et coupés de la population parce que là il faut bien le dire il y a certains états je continue à dire que je ne veux pas citer il y a certains qui sont coupés de la base et qui fonctionnent comme ça sans tenir compte des aspirations même profondes des populations et donc il y a déjà vous voyez là il y a déjà une première division ça dit le dirigeant est là le chef d'état est là mais la base ne dit pas grand chose parce qu'en principe on gouverne parfois sous des décisions des ordonnances c'est ici de suite sans tenir compte des populations vous faites bien de le relever permettez aussi qu'on pose une question à Paul Kain qui est sur le plateau Hubert et Tundi il vient de relever quelque chose il parle du fait que l'Union africaine est véritablement calquée sur le modèle de l'Union européenne on va le dire ainsi mais au-delà de cela nous avons aussi des pays qui sont différents dans leur manière de faire est-ce que vous pensez que c'est ce jeu d'intérêt là qui n'a pas permis à l'Union africaine d'avancer aujourd'hui parce que décidément les pays sont tellement différents dans leur manière de fonctionner oui Tony Mike je pense que ce sujet nous l'avons débattu à multi reprises sur ce plateau et quelquefois nous semblons oublier ce qui s'est passé qu'est-ce qui a permis que nous qui sommes ici on s'exprime à travers une langue qui est la langue française parfois la langue anglaise parfois la langue espagnole ces langues ne sont pas les nôtres mais elles nous permettent de communiquer qui nous est là nous les a transférés c'est quelqu'un qui est en Europe alors à partir de là il se pose un autre problème est-ce que nous devons couper complètement avec ces gens qui nous ont certainement fait du mal à un moment donné il faut qu'on s'asseye un instant et qu'on pose effectivement un véritable diagnostic est-ce que l'Union africaine peut couper complètement des Européens ou des Occidentaux je pense qu'il y a beaucoup de choses qui nous lient avec ces gens-là il y a une certaine interdépendance entre les nations les Européens ont besoin de nous pour certaines choses et nous également nous avons besoin parfois d'une certaine expertise pour avancer alors vous avez parlé tout à l'heure monsieur Simo parler des armes les armes que l'Union africaine aurait besoin pour aller mettre fin à certains conflits on va les acheter c'est toujours les mêmes fournisseurs d'où la possibilité pour eux d'interférer dans notre décision et de nous imposer certaines situations qui ne sont vraiment pas à la faveur des Africains si nous en Afrique maintenant nous voulons axer notre action sur une certaine légitimité et surtout sur la souveraineté il va falloir et je l'ai toujours dit ici il va falloir que les Africains arrêtent de pleurnicher et de se mettre au travail de ne plus trop se plaindre juste une précision juste une précision de votre part Paul Quint aujourd'hui nous parlons de l'Union africaine mais depuis qu'on est en train d'épiloguer sur le sujet parce qu'on a évoqué le thème principal du 22e sommet de l'Union africaine est-ce que vous pensez que c'est un thème très mal choisi en ce moment non le thème n'est pas mal choisi parce qu'il est d'actualité et il est important qu'on relève certains faits nous avons eu le président la Mauritanie qui est actuellement pour un an à la tête de la présidence mais est-ce que c'est ce monsieur qui devait être élu conformément aux justes et coutumes c'est quelqu'un qui est arrivé au pouvoir en passant par un coup d'état normalement il ne devrait pas être élu mais il s'est trouvé que dans leur région il n'y avait personne qui puisse effectivement occuper cette place c'est pour cette raison qu'on a essayé de coudre quelque chose de circonstanciel pour que ce monsieur gère l'Union africaine en tant que représentant de ça Mohamed Abdelaziz est un président de l'Union africaine par défaut il est par défaut parce qu'il ne remplit pas toutes les conditions pour être élu en ce moment parce que son arrivée au pouvoir est due à un coup d'état et il y a un autre fait marquant de cette réunion de l'Union africaine le retour de Madagascar au sein de la grande famille parce que Madagascar depuis que Rajolina est arrivé au pouvoir par le même coup de force on a exclu Madagascar selon les règles le fonctionnement intérieur de l'Union africaine dès qu'un état a à sa tête quelqu'un qui est arrivé par coup de force on exclut ce pays des réunions de l'Union africaine donc je pense que le thème que vous avez choisi est d'actualité et on devrait effectivement en parler ici mais je voudrais une fois de plus dire à mes compatriotes africains que des pays qui aujourd'hui ont la véritable souveraineté comme la Chine avaient certainement subi les mêmes difficultés que les africains mais eux qu'est-ce qu'ils ont fait ils se sont mis au travail on les a tout simplement retrouvés en train de sortir la tête de l'eau et aujourd'hui quand vous décidez la Chine décide que non je ne suis pas d'accord voilà ce qu'il nous faut en Afrique au lieu de continuer à bavarder à se plaindre il faut que nous allions en Chine d'accord qu'on pose la question aux chinois comment vous avez fait ok en tout cas qu'on suive le modèle de toutes les façons alors patient parfait donc vous semblez ne pas être très d'accord avec certains points abordés par Paul Quint mais justement nous parlons de puisque c'est le thème véritablement le premier thème de cette édition spéciale nous parlons de la Mauritanie à la tête de l'Union africaine on a peut-être parachuté le président Mohamed Oud Abdelaziz à la tête de l'Union africaine mais est-ce que forcément il n'apportera rien à l'Union africaine en un an non d'abord je suis en partie d'accord avec le gouvernement que Paul a fait sur cette question c'est un président par défaut bon je pense que en réalité comme c'est une présidence tournante la présidence devait revenir à l'Afrique du Nord or le Maroc n'est pas dans l'Union africaine le président Bouteflika est malade la Libye est dans non mais qui n'est pas strictement malade non il est malade le monde sait qu'il est malade non il est malade il n'a même pas pu se déplacer pour cette réunion la Libye est dans la tournante qu'on sait l'Egypte aussi bon et peut-être aussi c'était pour remercier le président quand même mauritanien pour son action dans cette lutte qu'on nous vante aujourd'hui histoire disant lutte contre le terrorisme dans le Sahel c'est peut-être pour ça qu'il a été là mais je vais revenir sur le propos de Paul pour dire vraiment qu'il faut qu'on fasse attention parce que les gens nous regardent il y a des choses quand on les dit c'est un plan un plateau suré comme ça il faut qu'on fasse un effort de dépassement de soi par rapport à certains de nos directives il parle d'interdépendance il n'y a pas d'interdépendance entre l'Afrique et l'Europe c'est faux il y a une solution une situation une position de dominant à dominer tout simplement il n'y a pas d'interdépendance entre nous interdépendance sur quoi et on nous dit nous avons calqué du non-africain un calcul sur le modèle tout à l'heure et tout a expliqué comment le traité de Maastricht quel est le cheminement le processus qui a été suivi pour que cette traité soit adoptée est-ce que c'est le cas avec les décisions du non-africain non j'ai parlé je vais vous parler du formidable livre de Moukoko Priso la faillite de l'OIA pour ceux qui peuvent encore retrouver ce livre-là que le relisent ils vont comprendre beaucoup de choses en ce qui concerne les fondements de l'OIA qui est devenue une autre africaine après le thème central c'était l'agriculture mais qui va prendre la décision même on a pris une décision je crois à Maputo pour que chaque pays puisse mettre 10 personnes 10% n'est-ce pas de sa richesse dans le développement agricole quels sont les pays qui l'ont fait on cite un seul le Burkina Faso pour des raisons évidentes que tout le monde peut bien comprendre les autres ont mis l'argent là où il ne faut pas mettre j'ai parlé la question de souveraineté ici j'ai aussi parlé largement de l'implication de peuples dans les décisions qui sont prises par cette structure continentale tant que nos peuples ne vont pas s'impliquer alors dans tous les domaines des décisions qui concernaient la vie des africains effectivement on va toujours se retrouver avec cette difficulté là on parle de la Chine la Chine n'a jamais été dominée comme l'Afrique si quelqu'un le dit il se goure complètement l'Afrique a eu des invasions certes mais l'Afrique n'a pas pu être colonisée comme les africains ont été colonisés les Chinois ont conservé leur langue les Chinois ont conservé leur religion c'est le taoïsme c'est le moïsme c'est le bouddhisme et le confessionnisme ils n'ont pas des religions importées comme nous les Chinois comment dire même quand je prends un cas vraiment édifiant la guerre chino-japonaise à un moment donné il y a deux grands partis il y a le comité et le parti communiste chinois dirigé par Mao mais quand le Japon a refait notre invasion qui devait décimer complètement la Chine ces deux ennemis là frères ennemis ils ont dit ils sont en train ils ont dit maintenant on met nos divergences de côté on affronte l'ennemi commun qui est le Japon jusqu'à ce qu'on le bout hors de notre pays et ils l'ont fait quand ils ont bouté le Japon hors de leur continent ils ont repris la guerre entre eux ça ce sont des gens qui ont une haute estime de leur continent c'est des nationalistes qui savent ce qu'il veut pour leur pays ce n'est pas le cas en Afrique en Afrique et principalement en Afrique noire c'est la seule région du monde où nous trouvons encore des gens qui sont au sommet de leurs états mais qui sont des traîtres à leur propre peuple c'est le seul qu'on le montre où on trouve encore des gens pareils c'est pour ça que cet inouement africain ne peut pas décoller correctement comme l'espèrent les peuples africains les peuples africains ont besoin de se connaître ils ont besoin de se déplacer ils ont besoin de se développer ils ont besoin de se brasser sur tous les plans culturels on ne parle pas de la langue parmi les langues qui sont même reténées même par l'ONU il y a par exemple une grosse langue qu'on parle pratiquement de la RDC jusqu'en Afrique du Sud qu'est le Swahili qu'est-ce qui empêche à l'Union africaine d'adopter la langue Swahili comme la langue du travail au niveau du Nord africain quelle est la langue du travail au CIO par exemple tout le monde sait que c'est le français vous ne pensez pas qu'à ce moment-ci les Européens parce que ça ne doit pas être on va dire qu'un blocage pour les Européens aujourd'hui de comprendre cette langue africaine mais il y va il y va c'est une question de volonté politique je l'ai utilisé ici il y va de notre intérêt nous avons intérêt à commencer à nous affirmer aujourd'hui comme une entité culturelle à part nous ne sommes pas une succursale de l'Europe c'est ça le problème peut-être parce que nous sommes dans un environnement où on parle français et tout le monde pense que ne pas parler français c'est un drame je dis non ok mais on va prendre il faut que ces décisions politiques soient prises si l'Afrique veut vraiment aller de l'avant sinon ce n'est pas possible que nous puissions aller de l'avant alors que nous sommes dominés sur le plan politique sur le plan culturel sur le plan économique c'est ça le nœud du problème parce qu'on n'a pas des états souverains capables de prendre cette décision on reviendra sur ce sujet passion parfait donc parce que nous allons aller prendre le premier téléspectateur en ligne qui nous appelle depuis la Guinée équatoriale on va s'évertuer à lui dire en espagnol bienvenue d'où resta nouvelle édition spéciale bonsoir 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 je voudrais intervenir tout juste par rapport sur le sujet de l'Union africaine je vois tout juste ce que l'Union africaine est en train de faire ici en Afrique et je ne vois même aucun avantage de l'Union africaine par rapport à ce qui s'est passé précisément au Libye et je vois les occidentaux sont en train de massacrer le Tosia Kadhafi l'Union africaine n'a même pas dépendu jusqu'à arriver au niveau oraculé Kadhafi ça c'est le rôle de l'Union africaine c'est l'Union africaine qui doit intervenir par rapport à ce cas et de deux je vois le problème de la Centrafrique par rapport au développement des militaires français sur le centre centrafricain nous nous disons vraiment nous on a dit non aux occidentaux que les Français ne doivent pas arriver à la Centrafrique et que l'Union africaine même ça n'ait que l'opportunité pour que la France entre en Centrafrique vous voyez moi j'affiche l'Union africaine je dis que l'Union africaine c'est pour plus de tout ce qui se passe en Afrique précisément l'Union africaine ne veut pas prendre une décision une lutte et appliquer pour que l'Afrique sorte de ces problèmes pour que l'Afrique sorte tous les occidentaux je vous remercie d'accord merci à vous Michel depuis la Guinée équatoriale on continue avec Nora Sadio sur le plateau il vient d'évoquer quelque chose d'assez pertinent selon vous sur le plateau il a parlé de Mohamed Kadhafi qui a été tué justement parce que au départ j'ai parlé de de l'unification alors de l'unité africaine aujourd'hui on constate qu'il y a plutôt une désunion est-ce qu'il faut forcément accuser l'Union africaine à ce moment là est-ce que ce ne sont pas les leaders les leaders c'est-à-dire les présidents des états africains qui ne sont pas de véritables leaders pour le pays qui ne pensent qu'à être des pions pour les européens et aujourd'hui c'est riche en personnes qui cherchent tout simplement le lucre pour eux décidément comme l'a dit notre téléspectateur de Guinée équatoriale l'Union africaine on a tué Kadhafi et tout ça bon ben vous savez pour la Mauritanie à la présidence il y a des choses que je vais rectifier comment il s'appelle encore le président Abdulaziz Abdulaziz est fréquentable parce que vous savez il suffit d'un homme un homme bizarre qu'un pays soit infréquentable à la tête parce que qu'est-ce qui a poussé les Abdulaziz à prendre le pouvoir en Mauritanie il y avait un monsieur qui s'appelait Taya Ould qui avait fait beaucoup beaucoup de tort à la Mauritanie du côté des des races les noirs et les arabo-berbères vous savez la Mauritanie a une particularité d'appartenir à ces deux entités il a une grande majorité qui est noire depuis le Mali le Sénégal et qui nous nous sommes frontaliers et Taya n'avait pas compris ça il voulait totalement asservir les noirs et ce que les Uld Abdulaziz n'ont pas accepté ils ont forcé à faire un coup après avec le temps il s'est bonifié en faisant des élections comme beaucoup de pays d'ailleurs si on comptait de ça beaucoup de pays en Afrique ne seraient pas responsables à l'OIA je crois qu'on peut les compter au bout du doigt ceux qui sont venus légalement au pouvoir on peut les compter au bout du doigt bon Taya a pu rectifier beaucoup de choses en Mauritanie je peux vous dire que moi qui vous parle je suis sorti d'une région où nous sommes des frontaliers mais la frontière le problème n'était pas paisible il y avait beaucoup beaucoup de d'ailleurs jusqu'ici eux ils ne sont pas à la CDAO ils ne sont pas à la CDAO ils ont leur monnaie qu'on appelle l'UGIA ils ont qui mais malheureusement on commerce beaucoup entre eux parce que nous sommes frontaliers c'est les mêmes noms de familles qu'on trouve entre les frontières et tout sauf le côté des arabes berbères qui ont voulu continuer l'esclavage mais Taya est en train de lutter contre ces principes ould ould Aziz Abdelaziz est en train de lutter par contre c'est Taya qui voulait accentuer cela et ça n'a pas plu aux Mauritaniens beaucoup se sont levés contre lui mais lui il compose même il a des gouvernements mixtes et comme l'a dit Parfum avec qui je suis parfaitement d'accord sur certains principes surtout la Chine le monsieur Taya et monsieur ould Abdulaziz quand le Mali devait arriver là où il est c'était le premier à dire aux Maliens attention si nous ne nous levons pas et combattre cette histoire en commun ça va nous déborder et lui il s'est mis debout il a combattu vigoureusement cette histoire ça lui a valu vraiment beaucoup d'estime même de certains Maliens donc vous pensez qu'aujourd'hui avec Mohamed ould Abdelaziz la balkanisation de l'Afrique sera achevée et terminée c'est quelqu'un qui ne sort pas beaucoup il lui faut beaucoup travailler je crois c'est pourquoi mes confrères éco-panalistes n'ont pas beaucoup d'espoir en lui mais moi j'ai de l'espoir parce que c'est un homme de principe c'est un homme très pragmatique il va faire ce qu'il peut mais l'OEA elle-même n'est pas fiable vous avez tout décroté ici je ne suis pas obligé de revenir là-dessus d'accord mais d'abord il y a eu la scission avec deux blocs on avait deux journaux même qui marchaient sur l'Afrique Afrique-Asie et jeune Afrique qui a pu résister mais Afrique-Asie qui était tellement pragmatique que j'ai mis le livre a disparu vous voyez comment l'Afrique a marché par la tête nous n'avons jamais marché avec nos pieds on marchait par la tête puisque les décisions venaient d'ailleurs où je suis très en contradiction avec mon ami et frère Paulquin cette Afrique a besoin de ses fils debout on ne vous coupe pas on va prendre l'autre téléspectateur c'est Carleby qui nous appelle depuis le Congo je crois bonsoir et bienvenue depuis le Cameroun monsieur Kambi bonsoir bonsoir monsieur l'intervention que je voudrais faire c'est c'est que quand j'entends les différents panélistes c'est ça ok quand j'entends les différents panélistes j'ai un peu l'impression qu'on s'attend à ramener le domaine religieux dans le monde politique je trouve que c'est pas vraiment des espaces jumeaux c'est pas vraiment des domaines jumeaux c'est à dire que dans le domaine politique il est absolument crucial que les que les les je sais pas comment je vais le dire il faut absolument qu'on ait qu'on maintienne une hiérarchie c'est à dire que dès le départ on a eu un moment où tout le monde devait démarrer la course alors ceux qui sont restés en arrière de la course devront je sais pas faire des efforts fantastiques pour se retrouver soit au milieu et encore plus en début de course alors s'il faut changer les règles au point d'avoir l'idéal que tout le monde essaie d'atteindre c'est à dire une Afrique unie développée qui parle le même langage je trouve ça vraiment je trouve que c'est pharaonique ça relève d'un autre univers les français laisseront jamais passer ça les anglais les britanniques j'en passe ils laisseront jamais passer ça on a aujourd'hui des intérêts qui sont installés il est quand même évident qu'une fois qu'on doit défendre ces intérêts on ne fera rien qui puisse compromettre l'équilibre de ce qu'on a déjà mis sur pied ce qui signifie encore que déjà s'il faut prendre spécifiquement le cas de l'union africaine l'union africaine comme on vous l'avait déjà dit c'est une conséquence des signatures qui ne sont pas les nôtres c'est des signatures qui sont carrément étrangères le financement la monnaie vous avez la monnaie qui est un pouvoir vous ne maîtrise pas la monnaie vous avez la communication qui est encore un pouvoir vous ne maîtrisez pas la communication vous avez si je veux continuer vous ne maîtrisez absolument rien les africains ne maîtrisent absolument rien et le contrôle est fait en amont c'est à dire que même quand on pense dans sa chambre qu'on doit changer quelque chose l'impact du changement sera vérifié et testé et plus l'impact est important moins il a de chances d'aboutir et si vous insistez la politique va jusqu'au bout elle n'a pas de limite donc on va continuer on va vivre tout simplement mais je crois pour celui qui dit qu'il est optimiste je le vois dans un film excusez-moi je ne suis pas pessimiste mais je pense être plutôt réaliste c'était ma contribution ok très belle contribution monsieur Ikambi du côté de Yaoundé on ne s'accorde pas tous sur le plateau mais c'est quand même votre opinion on voudrait tout simplement aussi rappeler à tous les panafricains qui regardent cette chaîne de télévision panafricaine que bientôt peut-être sera mise sur pied une émission qui vous permettra à vous les téléspectateurs d'appeler longuement dans les émissions on n'aura qu'à vous écouter et vous aurez à donner toutes vos opinions sur la chaîne de télévision panafricaine alors nous étions avec Nora Sadio oui mais monsieur Ikambi là où je ne suis pas d'accord avec lui son pessimiste là nous pousse à ne jamais réagir positivement ça je ne suis pas d'accord avec monsieur Ikambi il y a des domaines où les africains excellent ils excellent peut-être c'est hors de leur cadre vital mais ils excellent quand vous allez dans les logiciels aujourd'hui c'est les africains qui mêlent la danse des africains sincèrement il faut lire il faut lire la communication je suis d'accord avec vous je suis d'accord avec vous nous sommes un peu parce que nos états ne mettent pas les moyens pour la communication et qui maîtrise la communication maîtrise les données mais dire que les africains sont à la NASA monsieur Ikambi on a parlé de Nesimo il y a des africains partout je vais vous dire que les histoires de téléphones que vous utilisez c'est un jeune camerounais qui est déjà pour montrer les données il faut lire il faut lire il faut fouiller les bouquins les bouquins malheureusement l'africain est fâché avec les bouquins je ne sais pas combien de livres vous avez lu ce mois il faut les augmenter on va tout simplement dire qu'il y a des livres il y a des livres qui viennent de paraître il faut lire et vous allez voir qu'il y a des africains qui tous les matins excellent dans des domaines d'excellence que les blancs viennent prendre des renseignements les africains enseignent dans les grandes universités du monde ok mais ça c'est compris parce qu'on a parlé d'éducation tout à l'heure nous avons monsieur François qui appelle je ne le sais vraiment de quelle mais de Libreville d'accord bonsoir monsieur François et bienvenue dans cette édition spéciale bonsoir 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 à tout le monde je voulais d'abord dire que le monsieur qui appelle du Cameroun il y a des africains qui travaillent partout comme dit le sache mais l'Afrique a déjà fabriqué quoi ils ne sont que des assistants là-bas et ce que je veux vous dire plus l'autant que quand vous parlez de la jeunesse africaine est-ce que vous voyez un peu comment se comporte la jeunesse africaine au niveau des repos vous voyez comment il se comporte des enfants qui sont incapables de laisser une voiture circuler un enfant qui n'avait cette façon grand frère laissez-moi vous dire que j'étais dans un commissariat à Libreville là où on a attrapé un taxe humain vous savez ce que le policier a dit à un ingénieur au commissariat vous n'allez jamais me voir chez vous au Niger si je veux voyager je dirais enfin un policier qui disait ça à un ingénieur au commissariat ça m'a fait honte et puis autant vous parler de l'Afrique quand on est incapable de se réunir en Afrique pour ouvrir les frontières et travailler ensemble le mal de l'Afrique c'est l'Africain laissez les blancs tranquilles ils sont plus sages que nous il nous faut 2000 ans pour atteindre le blanc merci je vous remercie d'accord merci beaucoup monsieur François de Libreville au Gabon pour votre pessimisme poussé alors nous allons tout simplement continuer cette édition aujourd'hui en quelques mots Noa Sadio vous terminez en quelques mots vraiment si les Africains étaient comme vous on n'a même pas besoin d'aller au champ pour pourtant moi l'outil avec lequel je travaillais la terre a été fabriqué textuellement par un forgeron de mon village depuis le Kadiando il y avait il y avait il y avait un monugé qui m'a fait le Daba il y a un forgeron qui m'a fait la pioche en fer qui entre sur la terre pour que je fasse des bouillons et que je plante et puis c'est très dangereux vous me parlez du Gabon j'ai vu moi c'est pas la peine d'être là pour dire ce que les gens font sur le commande des Africains il y a des Africains comme ce commissaire qui n'a rien compris est-ce que tout le monde va être comme ce commissaire qui n'a rien compris non monsieur François ça c'est faux d'accord il y a des logiciels qui sont faits par des Africains les logiciels avec lesquels on fait on fait comment je vais vous le dire avec lesquels nous faisons l'informatique complètement conçue par des Africains on aura l'occasion de revenir avec toute cette liste parce que les Africains ont beaucoup prouvé en Afrique et dans le monde on aura peut-être l'occasion de faire un recyclage de tout ce qu'ils ont pu faire en Afrique mais nous allons nous avons un téléspectateur fidèle des émissions d'Afrique Média c'est Lali Olivier qui nous appelle depuis le Ghana bonsoir et bienvenue bonsoir merci beaucoup je salue le panel je salue tout le monde en fait je veux dire il ne faudrait pas être négatif les Africains qui appellent et qui sont négatifs là sincèrement je ne suis pas d'accord avec eux parce qu'en Afrique ici on trouve des cerveaux on trouve des gens très intelligents en Afrique on a des gens qui sont un peu partout donc je n'aime pas qu'on soit négatif parce que les Africains nous sommes plus intelligents même que ceux qui sont en Europe parce que quand on fréquente avec eux le plus souvent nous sommes premiers mais je vais aborder le sujet de l'UER moi je n'entends rien de l'UER au contraire je pense qu'il y a des pays forts comme le Nigeria l'Afrique du Sud le Cameroun à ceux qui peuvent dire nous là nous ne sommes pas d'accord par rapport à ce qui se passe l'UER n'a pas pu gérer des crises en Afrique il y a des cas qui sont pas le cas de la Libye le cas de la Côte d'Ivoire le cas du Mali le cas de la RDC le cas récent la Centrafrique et le cas du Soudan du Sud l'UER est dans l'incapacité parce que c'est un appareil qui est lourd c'est une machine qui ne peut pas bouger il y a des chefs d'Etat qui prennent jusqu'à présent qui reçoivent des injonctions de la France donc tant que ces chefs d'Etat là se retrouvent sur la table de l'UER l'UER ne pourra pas bouger voilà pourquoi moi je préconise que c'est différents pays sur tout l'Afrique du Sud qui est un pays militairement fort il faut que l'Afrique du Sud prenne ses responsabilités en Afrique on a vu avec le cas de la Côte d'Ivoire où l'UER n'avait pas une position claire l'UER partagé pendant que un chef d'Etat demandait le récompense des voix demandait aux gens venez vous dites que j'ai perdu les élections je peux être d'accord avec vous mais venez vous même vous allez constater les faits sur le terrain vous allez récompense les voix si l'UER j'ai perdu humblement je vais rendre le pouvoir l'UER n'a pas accepté l'UER était dans une position vous n'avez pas prêt on a vu l'UER passer ça a conduit à décider et ça a conduit à frapper on a vu en Libye avec Kadhafi on n'a pas on n'a pas vu réellement la position de l'UER l'UER partagé avec Kadhafi lui c'est à ce que Kadhafi part du pouvoir donc vraiment vraiment il faut des pays forts pour intervenir en Afrique on a vu avec la France la France n'a pas besoin que l'Union Européenne se retrouve avant d'aller agir dans un pays la France a pu des rapports humanitaires et la France se lève avec ses militaires et la France va agir c'est après que la France contacte l'UER pour que l'Union Européenne pour qu'ensemble ils peuvent intervenir donc je vais vous dire que moi j'attends plus des pays comme l'Afrique du Sud le Nigeria c'est le Camerou je vous remercie d'accord Lali Olivier un téléspectateur fidèle des différents plateaux de débat d'Afrique Média la chaîne de télévision panafricaine on va sortir de ce sujet-ci mais je voudrais un peu qu'on analyse ces propos de Tchek Tidiane Gadio ancien ministre sénégalais des affaires étrangères qui a récemment dénoncé l'incompétence des dirigeants africains à s'unir autour d'un même projet commun puisqu'on parlait de ça au début en disant tout simplement que l'intégration parce que selon lui l'intégration économique précède l'Union africaine et aujourd'hui on observe bien que l'Afrique est divisée du fait même de ces dirigeants alors maître Yambi quelle analyse vous faites de ces propos oui Tony ce monsieur a totalement raison et c'est pour ça que pour répondre à à à à à Tchek Tidiane je vais un peu mettre l'accent sur les principes de l'UIA Tony et cet auditeur qui vient de parler il a totalement raison je vais vous citer quelques principes et on va analyser simplement on vous dit le premier principe Tony on vous dit on vous dit l'Union africaine fonctionne conformément au principe suivant l'un des principes c'est le respect des frontières existant au moment de la cession à l'indépendance qu'a fait l'UIA face au conflit du Soudan l'UIA a laissé ce pays se faire décapiter se faire diviser en deux parce qu'il y avait des intérêts et qui étaient n'est-ce pas pilonnés par les occidentaux l'UIA n'a rien dit d'où ma position de départ c'est un échec total Tony on vous dit un autre principe mis en place d'une politique de défense commune pour le continent africain Tony les conflits il prend l'exemple simple du conflit centrafricain l'UIA n'est-ce pas est sorti de ses réserves et a mis sur pied une force qu'on appelait la MISCA mission internationale de soutien pour la Centrafrique cette force là a commencé n'est-ce pas à régler à dissuader n'est-ce pas les partis qui étaient n'est-ce pas en train de s'entretuer mais qu'est-ce qu'on a vu Tony on a vu que l'UIA à l'issue du sommet du 22e sommet déclare carrément que non il faudrait qu'il y ait un vote d'une résolution de l'ONU pour faire intervenir l'ONU ça veut dire quoi ça veut dire que même en Afrique on n'a pas confiance Tony on n'a pas confiance à une force armée africaine et le dernier principe vous dit c'est-ci Tony vous dit condamnation et rejet des changements anticonstitutionnels de gouvernement mais attendez comment est-ce qu'on va appliquer ce Prince Tony lorsque tout récemment on a élu à un président qui est monté au pouvoir par les armes d'accord on va très rapidement prendre ce téléspectateur avant qu'il s'en aille David de la guillée au Quatorial alors on a perdu la connexion téléphonique avec lui on va continuer donc voilà un président qui est monté par les armes est-ce que ce président pourra n'est-ce pas intervenir lorsque un autre président ça vous coupez il nous revient s'il vous plaît monsieur David de la guillée au Quatorial bonsoir et bienvenue allo oui allo on vous écoute très bien oui bonsoir bonsoir oui oui je voudrais je voudrais donner mon point de vue par rapport à la situation de lui ok bon on a encore perdu cette communication avec lui on continue avec vous le thème de ce soir il est tellement édifiant quelle est l'avenir de l'UA lorsqu'on a un président qui est issu d'un putsch moi je pense que c'est nul et quand on parle pour finir je vais chuter par là on vous dit que pour que l'UA vive il faut que les africains participent mais pas fait une dommelle si bien dit Tony est-ce que vous savez que le ciel l'UA a été construit par la Chine que va donc dire l'UA que va dire l'UA à la Chine lorsque la Chine vous a offert n'est-ce pas un siège et en plus vous savez que les européens participent à hauteur de 60% dans le foncement de l'UA mais attendez et il faut préciser que cette année ils allouent un budget de près de 400 millions de dollars mais voilà Tony voilà autant d'exemples donc moi je pense que parfait c'est bien dit il faudrait qu'on revienne à la question de la souveraineté tant que celle qui n'a pas été tranchée nous n'allons pas avancer et pour finir Tony en Afrique il y a combien de langues parlées vous avez le portugais vous avez l'espagnol vous avez le français vous avez l'anglais comment est-ce que ces gens là vont s'asseoir et parler d'une même langue quand il y a l'office sur le plan culturel il y a cette différence là Tony moi je pense qu'il faudrait repenser des choses et adopter une langue commune et là moi je pense qu'en le faisant lui a un espoir pourra sortir n'est-ce pas de l'Ubèche d'accord alors nous allons donner la parole à Robert Simo en guise de solution pour que l'Union africaine ne soit pas on va dire effacée mais que l'Union africaine continue d'être active sur le terrain mais en faisant ce que les Africains attendent de cette Union africaine là quelles sont les solutions pour vous après nous donnant la parole à Ube et Tundi pour la même chose disons la solution est toute simple la souveraineté les chefs d'Etat qui arrivent à la tête des Etats doivent être des chefs d'Etat issus de la volonté du peuple et j'ai dit une chose à l'entente de cette émission en disant que on ne peut pas parler d'avenir avec les gens du passé les gens qui sont là actuellement sont des gens du passé les gens parlent de code tous les codes leur première solution c'est d'effacer les présidents mettre en place des pouvoirs puissants pas des hommes forts on n'a pas besoin des hommes forts en Afrique et je voudrais dire une chose Tundi permets-moi de revenir un peu non non on ne revient pas puisqu'il faut qu'on sorte de ce sujet s'il vous plaît je voudrais dire une chose parce que c'est dans le sujet beaucoup de téléspectateurs et certains palinistes passent tout le temps ici à dire que les Africains pleurent je veux dire il faut qu'on nous laisse pleurer c'est normal qu'on pleure si tu as des problèmes dans ta maison tu ne pleures pas le voisin ne se voit jamais ce que tu as c'est parce qu'on pleure que les gens sont au courant de tout ce qui s'est passé en Afrique sinon les gens seraient dans le scientifique total je voulais le repréciser parce que c'est important les gens passent tout le temps à nous prendre pour des pleureux ici ici on informe même à travers ce qu'on fait même si on pleure qu'on nous laisse pleurer ok la deuxième solution c'est que les Africains doivent non pas pleurer mais peut-être dénoncer bon oui on dénonce et on pleure en même temps et je voudrais dire une chose maintenant que j'ai dit ceci il faudrait qu'on sache qu'il faudrait que l'Afrique ait une armée sous un seul commandement et que l'Afrique soit dirigée en quatre plus que les zones sont différentes par rapport à la situation géographique et à la terre de ces armées on met une personne de sorte que chaque fois qu'il y a un problème qu'elle part qu'on intervienne dans cette zone et ça pour le faire il faut malheureusement de l'argent si c'est toujours les autres qui vont nous donner de l'argent on ne pourra pas le faire maintenant il faut que les Africains qui arrivent les jeunes Africains qui sont chez l'Etat comprennent les enjeux et mettent en place une union africaine forte et souveraine c'est de ça qu'il s'agit sans souveraineté on ne peut rien faire ok voilà les trois solutions que vous émettez à l'endroit du public mais nous avons peut-être un appel en ligne Stéphane bonsoir et bienvenue dans cette édition spéciale bonsoir Stéphane oui allô oui je voulais intervenir à propos de ce sujet là c'était pour vous dire que ce n'est pas le problème de l'Afrique ce n'est pas le plan le problème de l'Afrique ce n'est pas le blanc le problème de l'Afrique c'est nous-mêmes quand nous avons à la tête dans nos chefs d'Etat les gens qui ont formé le cul de la personnalité qui sont là pour durer qui ne vont pas changer on ne peut rien faire le blanc est venu pour les intérêts le monsieur qui parle là notre panaf votre monsieur monsieur Sabio qui parle des Africains qui sont les chercheurs mais regardez le Cameroun tous les intellectuels qui sont en prison ce sont des gens qui ont fait des grimes de l'université au monde mais qui brillent par des choses qu'on ne comprend pas tous ceux qui sont en prison là ce sont des grimes intellectuels au lieu d'aller prendre les bonnes choses et les ramener ils vont ils peinent des choses des blancs ils reviennent ce sont des folieurs nous avons des gens qui veulent s'acquitter au pouvoir de vous accuser de blanc moi je travaille avec les blancs les blancs sont bien chez les blancs comme peut-être chez les blancs il y a la sécurité il y a tout et je me dis qu'est-ce qu'il y en a arrêtez d'incriminer les blancs c'est nous-mêmes le problème des Africains regardez un peu l'Union africaine on ne sait pas à quoi ça sert l'Union africaine l'Union africaine ne sait pas le rôle de l'Union africaine moi j'ai souvent dit on devait dissoudre celui-là l'Union africaine ça ne nous approche rien 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 merci beaucoup à vous Stéphane pour cette contribution peut-être aussi qu'on s'accordera à dire que depuis l'Afrique l'Occident est une puissance en déclin en voyant ce qui se passe en Afrique mais avec UB et Tundi j'aimerais quand même savoir comment est-ce qu'on peut faire aujourd'hui alors quel conseil vous pouvez donner à Mohamed ou Abdelaziz pour que l'Union africaine soit incarne l'organisation d'intégration continentale africaine aujourd'hui avec votre permission Tony il faudrait que je fasse un ensemble de remarques vous savez la malhonnêteté intellectuelle joue un peu je veux caricaturer ça dans ce qu'on appelle la politique de l'autruche c'est-à-dire on ne veut pas observer froidement les faits on ne veut pas faire de l'investigation on ne veut pas faire de l'observation parfois participante pour relever les faits et les objectiver c'est pour ça que vous pouvez constater que monsieur Ekambi du Cameroun monsieur François qui ont appelé tout à l'heure n'arrivent pas à une observation à la fois distanciée mais participante c'est-à-dire pour comprendre les faits pour comprendre les situations et maintenant voir le pour et le contre lorsque ils situent les Africains dans un cadre de fainéantise et de vaurien ma foi je suis désolé je suis désolé parce que peut-être quelqu'un l'a dit tout à l'heure c'est Noa Sadjo il faut revenir à l'histoire lorsqu'on remonte l'histoire on sait quand même que Pythagore et tout le reste sont venus en Égypte il faut lire Tchèque-Antadiop il y a bien des choses qu'il faut lire il faut parcourir l'histoire je ne veux pas revenir sur ça cette précision et détail parce que le péché l'autre péché de l'Africain c'est ça c'est une espèce d'auto-flagellation qui lui fait perdre le sens de l'histoire et Bénézène Ndjomoulé le disait dans de la médiocrité à l'excellence cette façon de rester inerte au mouvement de l'histoire parce que j'ai eu dire là que vous ne pourrez pas vous en sortir c'est dans peut-être 2000 ans je ne sais pas si c'était ça si je ne m'abuse non il ne faut pas vous savez Descartes disait le bon sens c'est la chose la mieux partagée du monde et vous savez que Hegel avait dit que la raison a parcouru l'histoire en séparité en Afrique non il y a eu des grandes mutations il y a eu des grandes évolutions et l'Afrique est au coeur de ces évolutions mais maintenant vous me parlez de ce que vous dites la première solution serait peut-être que l'on renoue avec l'histoire c'est ça un peuple qui a perdu l'histoire un peuple qui a perdu sa culture un peuple quand ces deux personnes là des téléspectateurs ont intervenu ça c'est vrai avec tout le respect que je leur dois j'ai vu un peu l'aventure ambiguë de Cheikh Amidoukan et ce Samba Diallo en réalité qui dans cette aventure devient hybride c'est ça la situation il devient hybride en principe il ne peut plus servir alors qu'il était censé aller chercher en fait aller chercher à lier le bois au bois pour venir développer c'est ce qui arrive à ceux-là qui disent que les noirs ne peuvent plus rien ils sont ils sont c'est des apatrides c'est-à-dire c'est des hybrides ok maintenant les autres solutions la solution fondamentale quelqu'un a parlé de la Chine tout à l'heure non aller en Chine faire quoi la solution elle est spirituelle elle est culturelle lorsqu'on voit peut-être c'est Patien qui l'a dit tout à l'heure lorsqu'on voit la Chine on voit Confucius on voit toute la pensée spirituelle de Confucius c'est culturelle vous pensez que c'est quelque chose qui est arrivé il y a 50 ans mais vous vous trompez il faut lire l'histoire c'est pour ça que d'ailleurs je valide ce que Patien a dit quand on est dans des plateaux comme ceci c'est des plateaux sérieux où d'ailleurs on doit faire le tour de la connaissance du monde et de l'histoire du monde et de la culture du monde c'est pas la Chine de 50 ans là il faut faire attention ça vient de loin ça vient de Confucius ça vient des penseurs culturels et spirituels or le problème c'est cela le problème fondamental de l'Afrique c'est cela être déraciné de ses souches et de ses origines ok un manque de spiritualité et de culturalité non non quelqu'un a parlé de religion c'est pas un problème de religion si vous n'êtes pas spirituellement et culturellement fort vous ne pouvez pas procéder à un développement qui soit véritablement efficient et humain c'est faux vous ne pouvez pas c'est ça le problème de l'Afrique l'Afrique a perdu les repères culturels et historiques et spirituels voilà des gens on est passé d'une société de consommation sans s'arrêter à une société de production c'est ça le véritable problème parce qu'on a perdu les repères de la production il faut lire par exemple comment s'appelle docteur Fokam qui écrit sur le retard de l'Afrique il relève toutes ces choses là donc quelqu'un et c'est pour ça c'est un peu malheureux que des émissions comme celle-ci ne donnent pas assez de temps qu'est-ce que Abdelaziz va faire hein il lui est difficile d'inventer la roue il va tout simplement faire un an parce que c'est institutionnel nous sommes là dans une institution qui fonctionne en vase clos d'ailleurs comment s'appelle maître Yambi l'a dit tout à l'heure avec des principes qui sont même qui ne sont même pas respectés par l'institution donc c'est un peu ça première chose respecter les règles de l'institution les mettre en application outre mesure et dès qu'on les a mis en application cela arrange l'intégration et la fédération des peuples qui se sentent donc participants et intéressés à la chose et là on arrive à ce qu'on appelle un développement participatif si c'est la solution c'est pas ça on va venir ici parler de pleurer encore que d'un vrai africain qui connait la route de l'histoire ne peut pas pleurer en principe d'accord ok merci beaucoup Hubei Tundi nous allons tout simplement sortir de ce sujet vous me donnerez cette permission entre nous on va revenir sur ces ce sont des problèmes on va revenir sur ce sujet une autre fois on a largement dépassé le temps de ce sujet on a eu quelques solutions on va s'en tenir à ces solutions là en disant tout simplement que Mohamed Oul Abdelaziz est aujourd'hui président de l'union africaine on va lui laisser le temps de s'acclimater et de tout simplement faire ce qu'il aura à faire pour que l'union africaine soit une véritable union d'intégration panafricaine et nous allons continuer cette édition avec le deuxième sujet qui concerne justement le Burkina Faso avec cette constitution qui est tout le temps tripatouillée ou alors qui veut être tripatouillée par le président Blaise Compaoré qui veut se représenter à la prochaine élection présidentielle de 2015 dans son pays on demande à la régie justement de nous faire regarder cet autre élément qui parle justement de la stabilité ou alors de la situation politique et sociale dans ce pays là désormais rien ne sera plus comme avant car le pouvoir de Blaise Compaoré a tremblé aujourd'hui mes chers camarades il faut que Blaise Compaoré sache que le Burkina Faso n'est pas un royaume où l'on veut le pouvoir c'est une république où les hommes passent et les institutions demeurent notre détermination est totale et vous pouvez être sûr il n'y aura ni Sénat ni référendum ni révision de l'article français C'est tout à fait normal que nous participions pour apporter nos pleins soutiens dans cette manifestation rien ne sera comme avant il est évident qu'aujourd'hui de plus en plus je pense que les Burkina Faso prennent conscience que nous devons changer de politique je pense que nous avons tous intérêt à savoir raison garder pour sauvegarder et la paix sociale l'unité du peuple burkinaver et également préserver comme je dirais les acquis que nous avons en matière de développement en matière de démocratie La presse a mort Alors nous revenons sur ce plateau pour aborder de front en comble ce sujet sur le Burkina Faso en parlant justement de la constitution qui avait été le tripatouillage de la constitution et le changement de la constitution qui avait été longuement évoqué par les prêtres ou alors le prélat dans ce pays là c'était en 2010 aujourd'hui on se rend compte que le président Blaise Comparé persiste et n'a pas l'intention de se dénouer de cette intention de vouloir tout simplement changer la constitution dans son pays on se demande bien si aujourd'hui patient parfait d'homme le Burkina Faso peut être considéré ou alors peut devenir une poudrière de toute façon tout est possible toutes les éventualités sont mises sur la table et ça dépendra du cours des événements mais il faut dire quelque chose ce qui est important dans la vie des peuples c'est la dynamique qui constitue vraiment leur action au quotidien si les Burkinabés sont décidés à aller vers la démocratie rien ne pourra les arrêter même pas M. Blaise Comparé mais je l'avais dit je le répète ici Comparé dans sa volonté intrinsèque c'est de passer en force parce que Comparé c'est que passer la nuit aujourd'hui pour lui c'est source de beaucoup d'incertitudes pour son avenir en tant qu'homme libre donc Comparé essaie de passer en force pour la simple raison pour maintenir le statu quo avec tout c'est-à-dire que maintenir bien fermé le couvercle de cette marmite hideuse qui est comme l'espèce de boîte à pandore avec sa démission ou bien avec son départ c'est pour cela qu'il est tout à fait capital pour lui de se maintenir au pouvoir mais nous avons foi dans la lutte des peuples moi je n'ai jamais pensé à un seul instant que quand les peuples ils perdent jamais les peuples gagnent toujours ils ont tous les derniers mots ça peut prendre le temps que ça peut prendre mais le peuple aura tous les derniers mots je pense que pour l'Afrique et pour la sous-région africanoise il faudrait que monsieur Comparé entendre la voix de la raison de la sagesse et qu'il ait ses constitutions en état ça pourra peut-être le grandir même s'il est demain ou bien après-demain devant un tribunal mais ça va le grandir parce que les gens comprendront que voilà quelqu'un qui pour une fois malgré tout ce qui s'est passé a accepté de laisser la constitution prendre exercer son comment dire sa sa plénitude pour que les peuples puissent commencer à croire on n'a pas de nom africain aujourd'hui et qu'ils commencent à croire en leur pouvoir qu'ils commencent à croire qu'eux aussi ils peuvent rêver au fond il disait ça ne peut plus rêver à quoi servent les étoiles nous devons continuer à rêver pour un monde meilleur pour l'Afrique meilleure pour une vie meilleure et pour cela on n'a pas fait l'économie la lutte il n'y a que dans la lutte dans la lutte il faut lutter si vous ne luttez pas et que vous restez bras croisés rien ne va changer si vous prenez un sac de patates vous le mettez en place et que vous n'exercez pas une force elle ne va pas bouger de là donc il faut que le peuple se mette dans la dynamique de la lutte qui continue de lutter pour leur bien-être on n'a pas de choix nous sommes devant quelque chose qui nous a été imposé il faut aller vers cela et la lutte du peuple burkinabé doit interpeller tous les autres peuples aujourd'hui parce que quand j'ai écouté le Gabonais tout à l'heure ça rentre même dans les structures internes même des états où les gens se disent ça ne sert à rien que je vote ou bien que je ne vote pas ça va être où être même le statu quo on va toujours alors qu'il faut aller verser du plat si on veut les changements les changements nous ne serons pas servis sur un plateau d'argent en dormant on veut le changement mais surtout on ne veut prendre aucun risque il faut que les populations se mettent dans la tête pour que l'Afrique s'en sorte il faudrait que les gens en lutte en lutte quotidienne chaque jour nous sortons nous allons nous battre pour ramener un peu du pain à la maison pour nos enfants il faut qu'on sache aussi que si nous voulons grandir si nous voulons avoir un continent fort un continent prospère il faudrait que le peuple de notre continent se mette résolument dans la lutte pour aller de l'avant pour la liberté pour le développement de leur continent et pour un continent où il faut bien vivre le peuple burkunabé ne pourra pas faire l'économie de cette île-là face à l'intention ferme de M. Compaoré de se maintenir au pouvoir par tous les moyens dont la balle est dans le camp du peuple burkunabé aujourd'hui avec tous les intellectuels burkunabés avec tous les hommes de bonne volonté qui peuvent aider ce peuple-là à dire à M. Compaoré d'arrêter cette initiative qui est la sienne qui risque de conduire le Burkina dans des lendemains qui peuvent déchanter d'accord est-ce que Paul Ken vous ne pensez pas aujourd'hui qu'il faudrait peut-être aussi envisager une cinquième république pour que le prochain président au Burkina Faso ne soit pas un monarque constitutionnel finalement oui tourner avant d'aborder la situation du Burkina Faso je suis loin de penser que M. Kambé et les spectateurs gabonais qui ont appelé sont des pessimistes des personnes qui voient la situation avec beaucoup de lucidité et beaucoup de courage ça c'est des choses que nous avons pris l'habitude de négliger en Afrique on évite de regarder la situation avec beaucoup de lucidité et ça nous enferme davantage dans des difficultés que nous ne parvenons pas à résoudre concernant le Burkina Faso je crois que le président Compaoré c'est quelqu'un qui nous le regrettons tous en Afrique est arrivé au signer pendant la conférence le Burkina Faso sous la coupole de Compaoré c'est quand même bien illustré sur le plan de l'Europe toutefois l'article 37 de la constitution qui risque d'être foulé au pied pose un réel problème et ça risque bien entendu de laisser couler encore le sang des Africains c'est ce que nous voulons nous essayons d'éviter sur ce plateau à travers ces débats parce que Compaoré est dans une situation inconfortable s'il ne se représente pas et qu'il perd le pouvoir il risque d'être jugé par ses compatriotes mais je souhaiterais que l'opposition si j'étais le conseiller de l'opposition Burkina Bé que l'opposition Burkina Bé accepte d'arranger une voie de sortie à Compaoré de nature à ne pas lui faire peur tant qu'il aura cette peur soit il ne se présente pas et il se fait remplacer par son frère qui est à l'affût parce que beaucoup de personnes parlent de l'article 37 mais ne voient pas le frère de Compaoré qui est à l'affût prêt à le remplacer au cas où le peuple réussit à empêcher le changement de cet article 37 maintenant je voudrais également profiter de l'occasion pour solliciter la sagesse africaine des gens qui agissent à l'ombre qui peuvent aller voir Blaise Compaoré et bien entendu l'opposition comme je le disais tantôt amener les deux camps à accéder à la voie de la réconciliation parce qu'en Afrique quand on parle démocratie malheureusement on ne voit pas la tolérance on ne voit pas le pardon on ne voit que le fouet surtout pour celui qui sort vainqueur il utilise le fouet pour taper sur les autres il va falloir qu'en Afrique que la démocratie entre effectivement dans ce chantier là où on accepte de tolérer celui qui a posé des actes négatifs parce que sans tolérance on va continuer à poser à occasionner un second mal au premier mal donc Compaoré si on continue à lui faire peur il va tout faire pour rester au pouvoir et nous avons vu des précédents le cas du Togo est là et il y a des mal lors de la conférence dès qu'il a été question de pouvoir le punir si jamais il quittait le pouvoir et à deux il m'a s'est arrangé à garder le pouvoir jusqu'à ce que aujourd'hui c'est une dynastie dans ce pays donc j'appelle à ces anciens chefs d'état qui sont partis du pouvoir sans coup de force de bien vouloir accompagner ce pays qu'on appelle le Burkina Faso à une certaine entente entre l'opposition et le pays en Bokinabé d'accord nous avons monsieur Richard au bout de la ligne bonsoir et bienvenue dans cette édition spéciale je vous disais tout simplement que voilà une occasion que j'ai dit que les lycées devaient en profiter pour intervenir au Burkina Faso parce que si c'est euh j'allais dire que l'intervention en Burkina Faso devait prioriter son image parce que intervenir d'avoir cela vous êtes tous à ce point du peu on demande à Blaise de comprendre la boîte et maintenant mettre en place une structure permettant à Blaise de sortir de cette affaire avec la tête haute parce qu'en fait quoi qu'on dit Blaise c'est la caméra ok on a été coupé dans cette communication alors nous continuons avec on a bien vu qu'on a longuement discuté sur ce plateau de ce fait là que beaucoup de partisans du parti au pouvoir sont sortis du parti pour rejoindre l'opposition mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui l'opposition même n'a pas joué son rôle au Burkina Faso parce que ce sont des partisans du parti au pouvoir qui reviennent vraiment malgré mon ami qui est indéfectible avec mon ami Paul Tec mais lui-même il a répondu à sa question la négativité de Blaise Comparé puisqu'il a peur de partir quand on est négatif on a peur de partir parce que je vais vous dire ce qui m'inquiète avec certaines choses vous savez il n'est pas interdit de changer d'avis mais pourvu que ça soit de bon sens dans le bon sens et le Blaise Comparé doit changer d'avis dans le bon sens c'est de laisser le pouvoir et de savoir que ce n'est pas une question de force ou de guerre ou de quoi certes il y a peut-être quelque part où mais c'est Thomas Isidore Noël qui a commencé à conscientiser les Burkinabés à les mettre sur le clé de travail ça ce n'est pas son oeuvre le problème de Blaise c'est qu'il doit immédiatement céder parce qu'il a fini son mandat c'est un problème de constitution les gens ont décidé que quand tu fais tant de mandats tu pars moi le pays dont je suis issu malgré que les gens me le reprochent souvent de mon pays mon pays mon pays alors que je ne suis pas ce citoyen africain moi je suis universel c'est un problème de principe nous nous sommes levés comme un seul homme quand on a voulu nous contourner l'affaire de constitution de manière à 25% or on sait que tout président qui est au pouvoir 25% c'est rien puisque vous avez toutes les machines de l'état on a dit non ça là ça ne marche pas à l'assemblée même on a trouvé les gens non les peuples prendront leur destin en main pour le comparer et négatif il faut le dire sincèrement s'il est négatif tant qu'il voulait farfouiller il l'a déjà fait mais quand il veut le faire encore ce sera de trop on parlait de comment ça comparer son frère tant mieux si son frère a l'estime des burkinabés et qu'ils l'ont voté mais pourquoi pas pourvu que quand le mandat de ce dernier aussi finira qu'il dégage et qu'il échoue à un mandat mais qu'il dégage c'est tout ce que nous cherchons sur ce plateau est-ce qu'on cherche des raccourcis ou pas c'est que le comparer nous a habitué à vouloir s'installer là mais lui c'est le seul burkinabé qui existe on lui a payé les bourses d'études il doit être reconnaissant envers les burkinabés qui ont contribué à sa formation le reste c'est entrer dans des détails qui ne me comprennent pas et qui m'estomacent vraiment je suis contre Blaise Compaoré il ne doit pas farfouiller la constitution c'est tout ce que je peux vous dire Tony Mike le peuple est en train de faire son devoir maintenant s'il prend les baïonnettes pour tirer contre le peuple il y a des justices que nous condamnons c'est les gens comme Blaise Compaoré qui doivent aller à ce pays c'est leur place c'est là-bas il a ce pays quand il tirera sur quelqu'un sur les baïonnettes c'est tout on est là nous on est vigilant on regarde mais Blaise Compaoré est négatif ok nous avons M. Lali Olivier qui revient nous parler peut-être du Burkina Faso bonsoir et bienvenue une fois de plus ok merci bien je reviens encore sur le problème du Burkina Faso en fait l'Afrique a un véritable problème parce que l'Afrique ne veut pas respecter sa loi fondamentale qu'elle-même se donne au Burkina Faso je reviens d'abord sur la petite tranquille qui est claire le président du Faso est le chef de l'Etat il veille au respect de la constitution il fixe les grandes orientations de la politique de l'Etat il incarne et assure l'unité nationale il est garant de l'indépendance nationale de l'intégrité du territoire de la permanence et de la continuité de l'Etat du respect des accords et des traités la petite transphère le président du Faso est élu pour 5 ans au suffrage universitaire direct égale et sécré il est rééligible une fois mais diante pourquoi nous ne voulons pas respecter la loi pour nous-mêmes parait que cette loi la blague qu'on pourrait lui-même à exploser devant le peuple du Bukinac partout et eux tous ils ont dit nous sommes d'accord avec cette loi mais pourquoi lui-même il refuse de respecter cette loi et c'est ça qui va créer voilà pourquoi je dis lui je n'entends rien de lui voici un problème qui vient tout le monde sait qu'un problème vient au Bukinac partout mais lui-même attend d'abord qu'il y ait des morts pour encore appeler un sommet lui-même n'anticipe jamais les crises il y aurait une crise grande parce que Bleg va tout vouloir s'imposer imposer au peuple du Bukinac partout à la dictature mais les Bukinac ne vont pas accepter les Bukinac ne vont pas accepter et on Bleg comparer il sait ce qu'il a fait en 87 il sait ce qu'il a fait en Céréalonne il sait ce qu'il a fait au Libéria il sait ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire Bleg comparer je pense bien que celui qui vient par l'épée se rira toujours par l'épée il faut qu'il s'attende à ça quand quelqu'un dit non il démont à l'opposition du Bukinac façon de faire une sortie à Bleg comparer je dis non la loi c'est la loi on ne peut pas laisser une sortie à Bleg comparer il a fait un chef d'état en exercice donc il doit répondre à ce crime devant la justice du Bukinac je vous remercie je vous remercie merci beaucoup à vous salut Lali de nous appeler depuis le Ghana une fois de plus nous continuons avec Hubert et Tondi sur cette question là nous avons parlé du prélat qui s'est longuement évertué à empêcher le président Bleskamp-Pauré à se représenter ou alors tout simplement à changer la constitution mais il y a quand même Mohamedou Ouidrago qui a relevé que l'article 39 de la loi fondamentale donne la possibilité au président du Burkina Faso de soumettre au référendum toute question d'intérêt national est-ce que vous pensez que le président Burkinabé aujourd'hui se sert de ce pan de la constitution là pour aller vers ce référendum qu'il a longtemps recherché pour le changement de la constitution c'est peut-être une fenêtre je ne veux pas parler de force c'est peut-être une fenêtre ouverte pour un passage en forte sauf que l'article 37 de cette constitution est bien clair il a dit Olivier depuis le Ghana l'a suffisamment relevé mais voyez-vous Tony Michael ce qu'il faut comprendre la grandeur du peuple français peut résider en ceci qu'il y a eu la Bastille pendant 200 ans et vous savez bien que c'est les lumières c'est la pensée c'est l'exercice de ce similaire même à ce que nous faisons sur ce plateau qui a bousculé la Bastille 200 ans vous savez je ne veux pas citer Voltaire qui avait des chicotas à plusieurs reprises et j'étais là-bas la grandeur j'ai eu dire qu'il y a des gens assez lucides et peut-être moins optimistes comme dans l'optimisme de Candide mais ce qu'il faut comprendre c'est qu'on a eu des hommes assez lucides en Afrique qui ma foi sont devenus des traîtres invétérés des criminels affirmés et médusés c'est le cas de M. Blaise Campare parce que vous savez qu'il a sur lui 22 crimes qui sont tels que ma foi j'ai eu aussi dire qu'il a peur mais si vous êtes un malfrat si vous êtes un bandit et que la loi en fait vous devez tomber sous le coup de la loi la loi c'est la loi elle doit s'appliquer à vous alors si vous voulez manipuler la loi en votre faveur vous nous reculez dans l'histoire vous nous reculez dans l'argument de la force de la loi pas de la lettre de la loi et là on est dans un état de droit lui-même médiateur inter international et tout ça il a fait de la médiation pour toutes ces situations là alors ma foi s'il va entraîner le Burkina Faso maintenant qui va être médiateur à sa place donc c'est pour vous dire que la situation africaine est assez malheureuse parce qu'on a une race rare de personnes qui ont appris à faire à se faire des références par leur propre pour leur propre gloire leur propre service leur propre intérêt en détruisant le peuple c'est il y a il y a des gens qui disent blesse quand on pourra travailler mais il faut faire très attention peut-être que Thomas Sankara allait être un pire dictateur après toute la révolution qu'il a opéré mais au moins le cachet le crédit qu'il a c'est d'avoir opéré à une révolution qui se posait en fait sur les bases de la culturalité africaine vous savez le Burkina Faso c'est lui qui a pensé cette manière là de se vêtir avec les réalités locales il a d'ailleurs dit ça à Mitterrand qui n'a pas été du tout content donc on va pas dire qu'on se dit des vérités on est lucide on est optimiste on va se cacher derrière des façades qui ne valent rien monsieur Compaoré doit partir du pouvoir il n'a pas à tripatuer la constitution je peux même dire que d'autres présidents peuvent tripatuer ça mais pas quelqu'un qui a le sens le dernier crime c'est Norbert Zongo vous savez ça et il pense que s'il arrivait même à mourir au pouvoir il serait poursuivi ou les siens seront poursuivis parce que les crimes sont là ils sont établis donc non 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 sur des plateaux comme ceci on ne vient pas jouer il faut qu'on arrête cela c'est le sort d'un continent c'est le sort d'un milliard de personnes je vous dis que dans 50 ans ce sera près de 2 milliards et l'Afrique va peser plus que les autres continents alors si on vient ici faire la satisfaction d'une espèce rare de personnes je vous rappelle pour l'attention de ceux qui ont parlé de l'Europe tout à l'heure l'Union Européenne perd dans la corruption 420 milliards d'euros par an et ça aucun pays n'exclu j'ai dit bien aucun pays n'exclu il y a juste un problème c'est que dans ces pays là on est arrivé à un sentiment de l'intérêt général qui fait que devant l'intérêt général devant les souverainetés un individu ne peut pas s'amuser on va le broyer vous savez ce qui s'est passé avant hier en France sur les PMA procréation médicalement assistée vous savez que le gouvernement a retiré lui-même le projet de loi pourquoi ? parce que 800 000 personnes se sont mis dans la rue mais attendez c'est le peuple le peuple est une notion sacrée dès lors qu'on s'amuse avec le peuple on est à côté dont monsieur Camporé s'amuse avec le peuple j'ai pas envie de dire comme le peuple même en train de dire qu'il dégage c'est ça la règle de base et il doit comprendre ça il doit rentrer en lui pour reconnaître ses faits et répondre de ses faits pourquoi il a peur ? il ne devrait pas avoir peur la peur n'existe pas quand vous avez tué vous savez la loi de la compensation la loi de la compensation que vous partiez où ? dans la nature parce que nous sommes là dans l'univers c'est-à-dire dans la planète Terre que vous partiez n'importe où si vous crachez en l'est les crachats retombent sur vous vous comprenez ? ça c'est dans une parabole africaine ça s'appelle la loi de la compensation ok par ailleurs on dit qui tue par l'épée périt par l'épée il ne peut vous ne pouvez pas échapper il ne faut pas venir défendre le diable ici pour essayer de dire qu'on va on va fabriquer l'Afrique sur ses... non il doit partir il doit organiser en ce que... s'il aime le... 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 le Burkina Faso mais on a envie de croire qu'il aime justement le Burkina Faso qu'il parte de manière pacifique ok d'accord nous allons prendre ce téléspectateur qui nous revient monsieur François de l'Evreville au Gabon il a peut-être quelque chose sûrement quelque chose à dire sur la situation politique et sociale au Burkina Faso bonsoir une fois de plus et bienvenue oui je reviens pour pour intervenir concernant Blé Compaoré pour dire qu'aucun Africain n'est pas aimé Compaoré mais ce que nous devons savoir c'est que nous ne devons pas souvent oublier Dieu en tout ce que nous faisons parce qu'il faut quelque part il faut savoir pardonner parce que Dieu même a eu à pardonner Jésus avait dit c'est la personne qui sait qu'il n'a jamais péché lance la pierre donc Blé Compaoré il a mal fait mais il faut que les Africains apprennent à pardonner c'est très important parce que maintenant ce qui se prépare au Burkina vous savez combien de personnes vont périr là-bas après on viendra encore déranger aux gens aux chefs d'État africain d'envoyer les militaires pour intervenir à gauche pour intervenir à droite mais non il faut que ça se passe dans la douceur ayez l'esprit du pardon je vous en prie même monsieur qui parle vous n'allez pas me dire que dans votre famille vous êtes bien comporté il n'y a pas de gens qui sont fassés contre vous ayez l'esprit du pardon mais n'oubliez pas souvent Dieu c'est Dieu qui est devant nous tous merci merci beaucoup monsieur François de Livreville au Gabon c'est votre opinion alors nous allons revenir juste sur un petit fait d'actualité dans le cadre de sa mission le groupe de médiation présidé par son excellence monsieur Jean-Baptiste Ouedrago parce que à la tête c'est encore un Burkinabé qui participe à la médiation dans ce pays là il a rencontré avant hier c'était le 3 février 2014 à Ouagadougou une délégation de l'opposition de la majorité et justement des solutions ont été émises de Nora Sadio dans cette volonté et cette volonté a conduit le groupe de médiation à demander à l'opposition et à la majorité de respecter scrupuleusement tout d'abord la constitution en s'interdisant la révision de l'un et l'autre des articles déjà ancrés dans la loi fondamentale par ailleurs la médiation a proposé l'adoption d'un mécanisme qui pourrait ménager une sortie honorable à monsieur le président du FASO c'est-à-dire qu'on éviterait sûrement de le poursuivre après qu'il se soit soi-même lui-même destitué de son pouvoir l'ouverture d'une transition démocratique apaisée très importante apaisée au terme de son mandat constitutionnel et des garanties de sécurité et l'acceptation d'une formule de Sénat aménagée en consultation avec l'opposition et dont la mise en place se fera d'accord parti alors voilà entre autres les solutions proposées par cette médiation mais on a l'impression qu'il y a un autre téléspectateur au bout de la ligne Van depuis l'Ukraine alors bonsoir oui bonsoir bonsoir monsieur aux invités oui je veux intervenir sur le cas de je laisse comparer là bon et nous en Afrique on a un peu certains problèmes avec avec les élections bon en Afrique on passe beaucoup plus de temps sur des élections notre projet en Afrique est beaucoup plus basé au niveau des élections bon on nous parle de la soi-disant démocratie je ne crois pas qu'aujourd'hui en Afrique on a besoin plutôt de la démocratie aujourd'hui on a besoin d'un gouvernement qui va nous permettre de nous en sortir dans nos situations qui se trouvent actuellement dans nos différents pays en Afrique bon par exemple je peux prendre un cas un peu très présent par exemple comme nous au Cameroun au Cameroun bon on a un président qui a fait pratiquement 30 ans au pouvoir et qui avait l'opposition qui était là l'opposition était aussi dans son rôle pendant 30 ans et actuellement c'est le peuple qui en souffre bon si par exemple on pouvait un peu revenir à nos critères en tant qu'Africains en tant que nos situations parce que comme nous on vivait avant en Afrique passé en Afrique on a vécu dans des royaumes on a connu que des rois si c'est qu'on pouvait réinstaurer ce système là pour qu'en Afrique on retrouve un peu la paix parce qu'on constate que à tout le monde quand on parle d'élection il y a meurtre quand on parle d'élection en Afrique et nos dirigeants africains ont toujours ces craintes de l'après-pouvoir tous nos dirigeants africains ont toujours ces craintes de l'après-pouvoir qui les poussent forcément toujours à se maintenir à ce pouvoir là bon c'est ce que nous nous subissons et c'est ce que le peuple subit passe autant à subir parce qu'aujourd'hui qu'on va parler le problème véritable de l'Afrique aujourd'hui c'est l'alimentation c'est le problème d'alimentation parce que nous ça devait être notre point de départ parce qu'en Afrique on parle encore de la famille c'est un truc qu'on ne devait plus en parler en Afrique et beaucoup on passe le temps beaucoup plus dans des conflits si si c'est là parce que le terme de l'EUA qui a été évoqué c'est un très bon terme ça a été un très bon terme vraiment c'est un terme il fallait qu'on s'appuie c'est ça vraiment pour voir notre situation en Afrique parce qu'on a des terres mais on ne comprend pas pourquoi en Afrique il y a tué de la famille bon merci merci beaucoup à vous Van depuis l'Ukraine un pays qui n'est pas exemple de trouble on sait ce qui se passe du côté de l'Ukraine aujourd'hui avec le président Yanukovitch qui est de retour mais surtout de l'opposition qui persiste le boxeur Demetov qui ne veut pas que le président Yanukovitch aujourd'hui continue à exercer son pouvoir dans ce pays là mais nous sommes en train de sortir de ce sujet Dora Sadio qu'est-ce qu'il faut dire au président Compaoré finalement est-ce que vous pensez que les solutions que vient d'émettre la médiation pourront être tout simplement appliquées il faudrait justement un sacrifice pour que ces solutions soient appliquées vous savez j'avais lu à ma tendre jeunesse j'avais lu un livre l'oeil de Caïn je ne sais pas si vos générations ont lu ce livre l'oeil de Caïn c'est quoi il y a quelque chose que vous faites même en dormant vous voyez un oeil qui vous regarde c'est ça l'oeil de Caïn Paul a dit qu'on le pardonne c'est vrai pardon il n'en a même pas c'est lui-même qui risque de s'exiler parce que ce qu'il a fait de Sankara c'est l'oeil de Caïn l'oeil de Caïn je suis sûr que dans son sous-conscient et dans son sommeil parce que je vous dis encore et je vous rappelle je ne sais pas si ça vous prend un peu ça a un sens pour vous quand Sankara vient à la maison la première personne que son papa demande il lui demande c'est un vieux qui était épris de liberté de musulman il est revenu chrétien vous voyez son esprit de liberté le père de Sankara c'est de Paul lui il est aussi Brest mais il lui demande où est ton frère et Sankara même dit si il m'arrivait quelque chose qui se blesse laissez-le il va réussir parce qu'il connait le nombre de chevaux que j'avais bon Dieu quand même c'est ça qu'on appelait des relations peut-être intimes et profondes bon lui il se lève par une ambition de diable parce qu'il sait que Sankara il ne pouvait pas le mettre dans une tôle quelque part son aura dépasse cela c'est le peuple qui allait se lever il fallait cadavre ça c'est sûr si tu mets Sankara dans la géole c'est le peuple qui va se lever contre toi ce monsieur roulait avec une R4 je ne sais pas si ta génération a connu la R4 les blancs l'ont fait disparaître c'est une histoire qui est très importante je ne sais pas pourquoi peut-être que les téléspectateurs aiment bien votre personnalité si bien qu'ils réussissent toujours à appeler quand vous êtes en train de parler nous allons prendre FUMBA il nous appelle depuis Libreville bonsoir et bienvenue à cette édition spéciale je voulais intervenir par rapport au chef d'état africain parce qu'ils ont toujours tendance à prendre une longévité au pouvoir nous avons grandi on les voit toujours au pouvoir et ils ne changent pas mais ils pensent que si on les laisse au pays pendant des temps de siège ils ne peuvent pas consulmer ils n'ont qu'à dégager et laisser d'autres venus faire ce qu'ils n'ont pas pu faire longtemps un monsieur comme Blaise Combré hier c'est lui qui était en train de chasser par vos pouvoirs et aujourd'hui on déchasse au pouvoir il refuse de partir il ne demande pas le bon exemple il doit montrer le bon exemple aux autres et je prends aussi le cas de monsieur Paul Biard j'espère qu'il est en train de suivre l'émission et il voit comment on est en train d'incupiser nous mais qu'il s'attend demain que ça serait son tour donc je peux finir en disant Abdel de Combré quand tu te tournes pour voir les fesses de l'autre sois sûr qu'on voit se tiens et tu montes tu descends tu dois partir l'Afrique a un marre de tout on ne veut plus de tout les mêmes personnes à la tête du pouvoir nous sommes fatigués nous sommes fatigués on a le raccord nous on est là dans la rue on ne fait rien maintenant qu'on passe le temps dans des hôtels en Europe un peu de partout avec les femmes et nous le peuple on parle au fond on ne veut plus c'est ce que je voulais dire merci beaucoup et j'aime toujours cette émission et continue comme ça et que Dieu vous bénisse d'accord merci beaucoup et que Dieu bénisse Libreville au Gabon nous vous disons tout simplement que tous ceux qui sont connectés sur le canal 134 du canal 7 pourront avoir le signal d'Afrique Média et bien évidemment le président dont vous parliez tout à l'heure alors Nora Sadion continue avec vous je disais que le panel ici on a des divergences d'idées mais nous sommes toujours dans la voie on ne pleure pas contrairement à ce que les gens pensent on ne pleure pas loin de moi pour me voir pleurer c'est très difficile c'est très difficile que tu me veuilles pleurer oui peut-être je pleure j'ai perdu des êtres qui me sont trop chers on ne m'a pas vu verser c'est quand peut-être je suis seul que je peux pleurer pour que le monde ne voit pas mes pleurs ce qui est sûr et certain c'est que les Burkinabés gagneront c'est eux qui vont gagner parce qu'on ne peut pas lutter contre un peuple maintenant je voudrais que Blaise leur fasse éviter en Bendoza et ça ça serait sage de son côté de dire bon c'est moi qui avais voulu que la constitution soit farfouillée mais maintenant je reviens à ma raison peut-être cela l'aidera même à ce que les Burkinabés puissent penser leur plaie et l'oublier un peu dans sa sale besogne qu'il a faite ça c'est un conseil que je lui donne c'est cela que je vais lui donner comme conseil sinon le reste serait très dangereux pour sa propre personne d'accord alors nous terminons sur ce sujet avec maître Yambi peut-être un conseil aussi à l'endroit puisqu'on lui a donné plusieurs conseils sur ce plateau un autre conseil peut-être qui lui permettra de comprendre une fois pour toutes qu'il ne faut pas tripatouiller la constitution aujourd'hui effectivement je vais n'est-ce pas aller en même sens que Hubert en donnant une expression latine d'oralex et l'ex il faut qu'on comprenne que la loi est dure mais c'est la loi mais c'est la loi ok mais quand on me dit qu'on va lui trouver une porte de sortie par rapport à quoi Tony en matière pénale le principe est celui de l'individualisation des peines c'est pour ça que la peine a deux caractères que moi j'admise le caractère infamant et le caractère afflictif ça veut dire quoi ça veut dire que si tu as commis n'est-ce pas des exactions tu dois répondre donc on n'a pas besoin de me dire qu'on va lui trouver une porte de sortie pour le cajouli il n'a pas il ne doit pas être cajouli Compaoré doit respecter la norme suprême il doit assumer c'est clair le mandat ne peut pas être renouvelable et ça a été adopté et ça a été approuvé Tony donc quand on veut un peu caresser Compaoré je dis non il ne doit pas déjà modifier la constitution si le fait qu'il sache parce que déjà actuellement au Burkina Faso il y a une sorte de tension sociale parce qu'elle a deux camps il y a eu une réunion la semaine passée une réunion qui a été organisée par les partisans de la modification il y a eu une réunion qui a été organisée par les partisans du référent du rejet cette idée là donc ça veut dire que quoi Tony qu'il y a une sorte de tension et Compaoré sera à l'origine et c'est l'argon pour laquelle je demande à l'Union africaine de mettre la pression déjà d'office sur le conseil de l'Union pour qu'on puisse voter une résolution pour créer un tribunal pénal internationalisé au Burkina Faso pour l'assassinat de Blaise de Thomas Sankara et que Compaoré sache que qu'il soit au pouvoir ou pas il va répondre de ses actes d'accord alors c'est dit très clairement nous aurons la possibilité de revenir peut-être dimanche prochain sur ces faits d'actualité là mais nous allons tout de suite rentrer dans le dernier sujet de cette édition spéciale en parlant de cette crise qui persiste qui dure qui continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive du côté de la République centrafricaine nous parlons bien de la République centrafricaine vous l'avez compris nous parlons de la nouvelle ministre de la communication et de la réconciliation nationale on se demande bien quelle peut être sa place dans ce gouvernement là puisqu'elle a été du côté de la France conseillère municipale disons elle a même adopté disons l'élan français parce qu'elle s'appelle aujourd'hui Antoinette Montaigne alors nous aurons la possibilité de discuter sur ce plateau mais aujourd'hui nous allons d'abord aller prendre cet élément avec la complicité de la régie bien sûr qui parle de la situation actuelle en République centrafricaine Bangui toujours en proie des accès de violence dans ce quartier musulman de la capitale centrafricaine les attaques et les pillages continuent malgré la présence des forces françaises et africaines en réaction aux exactions commises par l'ex-rébellion séleca contre les chrétiens des milices traquent sans relâche les civils musulmans ni la démission du président Jotodia ni l'élection d'une femme respectée Catherine Samba Pansa à la tête du pays n'ont pour l'instant apaisé la situation certains profitent du chaos ambiant prenant part au pillage pour améliorer leur quotidien tu vois comment le centrafricain vous voyez comment moi je vive je veux je veux prendre le climatisé pour vendre à 700 000 francs que je vive avec mon enfant et mon fils à une centaine de kilomètres à l'ouest de la capitale dans la localité de Boda de nouveaux affrontements ont par ailleurs fait plus de 75 victimes en grande majorité chrétienne d'accord voyons ces images de l'autre que le reportage de notre consoeur on a plutôt l'impression qu'en République centrafricaine depuis que Catherine Samba Pansa est la nouvelle présidente de la transition les choses sont lisses et on a l'impression que les choses vont de mal en pire mais nous avons un gouvernement composé de 20 personnes passion parfaite d'hommes parmi ces 20 personnes nous avons aujourd'hui 8 femmes dans le gouvernement mais une femme retient notre attention particulièrement elle sort de France et voilà pourquoi on a émis cette question on a posé cette question de savoir si Antoinette Montaigne dans le gouvernement centrafricain c'est pour finalement faire un gouvernement à la française les mutations les changements comme celle qui est en cours en centrafrique ne sont jamais des processus faciles c'est toujours des processus compliqués avec des implications des choses qui sont soit claires soit pas du tout claires d'abord commençons par ce gouvernement de transition il faut qu'on le dise et qu'on le répète sur ce plateau ce n'est pas l'émanation de la volonté populaire je crois qu'on l'a dit et qu'on l'a redit nous sommes là dans une espèce de compromis n'est-ce pas qui a été imposé n'est-ce pas pour que la centrafrique puisse progressivement sortir de ce grand cauchemar dans lequel ce peuple est plongé depuis un certain temps maintenant il faut quand même que les gens n'aillent pas trop loin qu'ils ne poussent pas le bouchon trop loin il est carrément impensable qu'une dame qui a des responsabilités municipales en France puisse être dans un gouvernement de transition comme au poste du ministre avec toutes les tensions que nous voyons là je crois que c'est une faute politique d'essayer d'imposer de pareilles personnages dans un gouvernement comme celui-là mais je continue de dire que de toute façon nous sommes la centrafrique est comme un pays sous tutelle il faut qu'on se le dise si quelqu'un essaie de croire que ce gouvernement transitoire avec à sa tête madame Sambapanza est quelque chose qui reçoit carré sur l'orption du peuple c'est faux c'est faux et archi faux maintenant prions tout simplement qu'on sorte de cette situation monsieur Faudboignan avait des ministres qui étaient des français il avait des conseillers qui étaient des français nous sommes dans une situation transitoire et insistons sur ce mot là le mot c'est transitoire que les centrafricains bien qu'ils soient éveillés qu'ils ne dorment pas ou bien qu'ils dorment d'un oeil qu'ils soulevaient très bien ce processus mais sachant que nous allons passer d'une situation qui était chaotique vers une situation où on sera obligé d'aller chercher l'onction populaire par la voie des yeux donc ce qui se construit là maintenant avec tout le MICMA que la France a essayé d'organiser avec ses alliés dans la sous-région que nous avons dénoncée sur le plateau ne peut pas aboutir qu'à une situation mi-figue mi-réserve que celle que nous connaissons mais je continue d'insister en disant qu'il faut que ces politiques essaient de mettre cette situation-là en marche qui comprennent quand même qu'il y a des choses qui choquent et ce sur la peur choquée et qu'on promet tout de même durablement la paix ou bien la solution qui était proposée pour aller vers la paix c'est pour cela qu'il faut qu'on fasse attention et qu'on n'orte pas les sensibilités de certains corps centrafricains qui pourraient être amenés à remettre en cause n'est-ce pas ce gouvernement de transition à remettre en cause cette proposition qu'ils auraient fait aujourd'hui pour que progressivement ils puissent sortir de la crise je sors par là en disant aucune on en parle de l'union africaine aucun processus de Titi-Plan n'est quelque chose ce n'est pas un long feu tranquille c'est juste des choses parce que c'est des processus qui vont avec des situations qui correspondent à des exigences du moment mais progressivement on va les dépasser parce que l'ambition de tout le peuple d'ambition de tous les gens qui pensent aujourd'hui à la Centrafrique c'est de sortir progressivement de cette situation et aller vers une situation plus apaisée où le peuple centrafricain enfin sera maître de son jeu mais à une seule condition une seule condition alors là qui concerne le peuple centrafricain lui-même il faut qu'elle reste veillée qu'elle comprenne que tout va se jouer aujourd'hui avec son assentiment si elle n'est pas d'accord elle va plonger son pays soit dans le chaos soit elle va aider ce pays là à sortir du chaos donc cette question là à mon sens de cette dame là qui est conseillère municipale ou bien qui a été conseillère municipale dans une mairie d'une localité française et qui se retrouve responsable de portefeuille nécessaire aujourd'hui c'est comme madame sans papazin comme je le dis je le redis qui n'a pas du tout reçu dans son peuple pour être là aujourd'hui on va dire aussi que ce n'est pas forcément elle parce qu'il y a un chef du gouvernement qui a peut-être émis l'idée et qu'elle a accepté mais j'en ai parlé j'ai dit qu'il faut que les gens qui prennent des sciences et ne voulaient fassent extrêmement attention qu'ils utilisent beaucoup de tact et beaucoup d'intelligence et beaucoup de sagesse pour ne pas comment de s'en faire une espèce d'accès de fixation pour les gens qui ne veulent pas aller vers la paix qui ne veulent pas aller vers une sortie de crise donc pour moi en ce qui me concerne cette dame là elle devait être rapidement remplacée parce qu'elle pose un problème pour la dignité même du peuple centrafricain lui-même donc je sors une fois de plus en disant que c'est un processus et comme dans tout processus de ce type là il faut toujours être assez patient il faut être déterminé il faut être éveillé mais il faut être il faut être quelqu'un qui a l'esprit de construction pour sortir de quelque chose qui est extrêmement difficile et pour les centrafricains et pour les africains d'accord alors Stéphane de Libreville nous revient pour parler de la situation en Centrafrique bonsoir une fois de plus je vais d'abord me plaindre pour pour le standard parce que quand nous des pan-africains on veut intervenir on ne peut pas nous opposer un sujet alors nous avons des choses à dire je parle surtout de la mort de Thomas Finkara je l'ai connu je l'ai expliqué tout jeune et je ne peux pas le plus ce que j'ai passé d'intervenir nous raconter les histoires je l'ai dit on va comme mon collègue disait ou mon compatrice disait on doit pardonner comme je vous avais que c'est quelqu'un je vais te dire je vais te dire il y a que c'est un gare mais je suis un peu petit je vais te dire je reviens maintenant pour le petit le Cameroun le Cameroun le Cameroun quand il est débat ce qu'il a envoyé les gens sur le pont le tuer il a tué les gens qui marchent à partir de la richesse il a fait de pardonner quand vous tuiez des gens qui vont en Europe des gens qui vont en Europe on ne tue pas les gens là-bas on ne tue pas les gens là-bas mais si vous les attrètes c'est vrai qu'on les tue pour parler évidemment de la République Centrafricaine sinon on va on va s'étendre un tout petit peu sur le Cameroun mais ça ne va pas permettre à l'émission d'aboutir à ce que nous voulons alors nous continuons avec Robert Simo nous avons un gouvernement qui a huit femmes est-ce que vous pensez que c'est un jeu stratégique pour la présidente Samba Panza d'avoir toutes ces femmes-là dans le gouvernement en réalité moi j'ai peur pour la Centrafrique parce que le pléthore de femmes ne veut pas dire la paix parce que que sont ces femmes d'où viennent-elles on voit une qui que la France débat justement à un moment précis où on demande à la France de partir de Centrafrique parce qu'en réalité les belligerents sur le terrain ne veulent pas de la France pourquoi ils insistent pourquoi ils persistent et on nous parle de huit femmes pour faire quoi voilà une compte de pêche de la France pour venir elle a un rôle principal on la met où à la communication ça veut dire quoi et la réconciliation nationale réconciliation mon oeil réconciliation de quoi ? c'est pas possible celle-là elle ne peut pas jouer ce rôle elle sort d'où ? il faut qu'on fasse très attention moi à un moment j'ai cru j'ai beaucoup cru à cette nouvelle femme qu'on a mis à la tête de la Centrafrique mais je commence à avoir beaucoup d'inquiétude pourquoi ? je me pose bien des questions si un jour cette guerre va s'arrêter parce que cette guerre est très bien partie pour durer et pour créer davantage de pauvres innocents qui vont crever de famine de malaisie et tout le reste et la France soit là avec le Tchadien pour leur faire penser qu'ils vont mettre la paix c'est pas possible on a tantôt dit que l'UA pouvait faire quelque chose malheureusement j'ai dit encore une fois on ne peut pas construire l'avenir avec les gens du passé ces gens sont dépassés les gens qui prennent même des décisions sur l'Afrique ils n'ont pas la capacité parce qu'ils sont tenus par les autres ce n'est pas possible ce n'est pas possible on a besoin des gens neufs à la tête des états pour prendre des décisions qui correspondent avec la période avec l'époque du véritable leader africain nous revenons à vous tout de suite avant nous prenons d'abord Ousseini de Libreville et bonsoir 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 c'est pour revenir sur la crise centrafricaine ok le moins je trouve que la crise centrafricaine ne pourrait jamais s'arrêter un jour parce que pour moi je trouve que qu'on laisse les centrafricains ou les africains résoudre leurs problèmes la crise centrafricaine a été envenimée par la France qui a amené cette histoire religieuse à Centrafrique et c'est ce qui fait que la crise centrafricaine ne pourrait jamais un jour s'arrêter et je préférais que l'armée française reparte en France et laisse les africains résoudre leurs problèmes si on arrive à résoudre notre problème qu'on nous laisse mourir même dans cette situation parce que cette crise a commencé une crise politique et qui a finalement été envenimée par une crise religieuse et vous savez que dans ce monde aujourd'hui il y a deux choses qui vivent c'est la politique et la religion et cette crise est déjà arrivée à un certain niveau que ce n'est pas cette dame qui pourrait résoudre le problème de la Centrafrique et quand on nous laisse l'histoire d'amener les français chez nous qu'ils repartent et nous laissent la crise centrafricaine on va régler tant que meubles parce que là le niveau où ça a atteint je ne pense pas qu'un jour avec ce qu'on a en train nous se croire la paix reviendra en Centrafrique parce que c'est vrai ça a été commencé les frères font la guerre mais dans la guerre quand c'est une crise ethnique on sait que ça va même quelques temps de temps où ça va durer ça va forcément s'arrêter mais il y a des étrangers aujourd'hui en Centrafrique il y a des musulmans qui peuvent aussi combattre au nom de la religion et qu'est-ce que ça fait ça fait qu'empirer et moi je ne vois pas que tous ceux qui sont en train de créer là la dame ne pourra jamais résoudre cette crise centrafrique elle part et qu'on cherche quelqu'un d'autre même s'ils vont faire la guerre la paix va revenir mais la France je ne vois pas que la France pourrait résoudre ce problème de l'Union Européenne l'Union Européenne ne peut pas résoudre le problème centrafrique et quand on nous laisse ça sinon la centrafrique elle va améliorer comme le Rwanda qui rend l'âge le sud va durer ce que je vous remercie au CDI depuis Livreville alors nous étions avec Robert Simo mais est-ce que vous ne pensez pas aussi que finalement l'opinion africaine tire très vite des conclusions quand telle ou telle autre personne est nommée en Afrique parce qu'on a le cas d'Ibrahim Boubaka Keïta on a déjà commencé à tirer des conclusions comme quoi il ne va pas aboutir à quelque chose aujourd'hui Catherine Samba Panza a à peine quelques semaines et on a déjà l'impression que tout le monde s'accorde à dire que rien de bon ne va sortir de cette présidence de la transition non on ne dit pas que rien de bon ne va sortir c'est qu'elle est mal entourée quand on prend des gens qui viennent d'où on sait pour mettre à côté ça veut dire qu'elle a de très mauvaises informations elle ne peut pas piloter quand vous avez des gens autour de vous qui fonctionnent pour un lobby pour des lobbies c'est pas possible c'est ça le véritable problème je ne peux pas comprendre un pays comme l'Assemblée prenons une ville comme Bangui qui n'a pas un million d'habitants comment est-ce qu'on peut m'expliquer que jusqu'aujourd'hui après des mois on n'arrive pas à séconcer les problèmes d'une petite ville comme Bangui je voudrais comprendre avec tous les hommes qui sont dans ce pays tous les armes et tout le reste on continue à faire des pillages comment on pourrait l'expliquer on met en place un gouvernement malgré la présence de ce gouvernement il y a les pillages les français étaient là avant que le départ de le juge il y avait des problèmes ils sont le juge est parti après le français il y a des problèmes on met en place une dame il y a des problèmes il faut qu'on pense à avoir autre chose il y a autre chose qui se passe qu'on me dise je pense que l'expérience qu'on peut faire aujourd'hui c'est de demander aux français partis on laisse les africains on va voir s'ils peuvent résoudre le problème ou pas mais quand on a passé tout le temps à voir des gens qui sont en Centrafrique pendant des mois il n'y a aucun résultat mon dieu on se pose des questions on se pose des questions qu'est-ce qui se passe ça faut des français ça faut des africains que les français partent et on verra c'est tout ok c'est tout et les tchadiens parce que je vais vous expliquer pourquoi je suis sur les tchadiens d'accord on va revenir à cette explication là nous prenons d'abord parce que vous savez quand un téléspectateur nous appelle là au public centrafricain c'est d'un intérêt majeur on ne va pas le faire attendre connaissant la situation dans son pays Bourgma de la République centrafricaine bonsoir et bienvenue à cette édition bonsoir bonsoir j'appelle de la Centrafrique concernant ce qui s'est passé à Bouddha j'ai en train de suivre les français sont partis à Bouddha ils sont partis au retour dès qu'ils sont en train de retourner il y avait ce problème entre les musulmans entre les musulmans et les antiques à laquelle les autoroutes même ils se sont affichés avec ces gens et avec ces tueries et je vous informe à Bria les français sont venus ils sont en train d'insister de rester à Bria les chrétiens et les musulmans de Bria se sont entendus et ils ont dit aux français non on n'a pas besoin de vous retourner ils ont appelé le pasteur le pasteur a dit nous on ne veut pas on va rester seulement entre musulmans et chrétiens s'il y a quelque chose annoncé nous devant en public ils se sont retournés et dès leur sortie il y a deux cadavres musulmans et chrétiens on a deux corps qui ont été tués un musulman et un chrétien ça ce sont les français et je vous assure à Bria à Bambari ils sont venus de même donner des armes aux chrétiens les chrétiens ont dit nous avec ces musulmans on a vécu ils sont en train de suivre ces choses là ils sont venus montrer ces armes au 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 c'est le cas voilà les anciens c'est le cas qui sont là comme ils se sont ce sont les mêmes des centrafricains ils ont dit entre nous musulmans et chrétiens on est dans l'harmonie donc on ne sait pas voilà ces armes ça ce sont les français tous les villages que les français passent dès leur retour je vous ai dit quelque chose pourquoi regarder vers Bambari vers Bria et en allant vers Sam il y a des chrétiens il y a des musulmans ils se sont entendus il n'y a pas ce problème mais pourquoi là où les français insistent il n'y a rien il n'y a rien absolument à Bria et à Bambari pourquoi ils insistent c'est arrêté ça ce sont les français qui sont en train de faire ça et ils ont on a leur arme et aujourd'hui les sélecteurs ils sont déjà un mauvais passé même s'ils disent quoi on ne peut pas les comprendre mais je vous jure si ces français là ne sont pas là tout ça va arranger regardez il y a certains entre vous ils sont en train de dire où les armes ça se trouve on n'achète pas les armes mais les armes en train de se donner par les français les famaces les armes français ça se trouve entre les miliciens anti-balakas cette histoire ça ne va pas en finir pour la dame la présidente même si on appelle n'importe quelle personne aujourd'hui on dit que ces problèmes ça va rester ça va finir ça ne va pas finir tant que les français ne sont pas quittés et je vous assure ici à Bambari vers l'ouest ici Bambari Bria là il n'y aura jamais un problème entre musulmans et chrétiens étant plus qu'ils ont fait un attentat de tuer des corps et là hier ces corps là c'est pour les deux corps pour les chrétiens c'est un grand problème mais Dieu merci après il y a un corps musulman et il y a un corps chrétien qui étaient égorgés mais par qui c'est tant plus que les célèbres sont là les musulmans les chrétiens sont là et ils vont ensemble et six jours de réunion les passés qu'ils ont juré si un français veut parler il faut que devant un musulman et un chrétien ça c'est depuis jusqu'à là les français n'ont pas eu ce problème là mais à Bouda dès qu'ils sont rentrés à Bouda le retour c'est fini l'histoire des antics baracassés sortis 75 morts comme ça donc cette histoire là ne parlez pas de la dame sa quatrième elle n'est rien même en amène qui et que les français sont là je vous assure ça ne va pas finir je vous remercie ok merci à vous on profite de l'occasion pour dire un très grand bonsoir à toutes les populations centrafricaines restez sur le terrain là-bas pour continuer la lutte et on espère aussi que vous êtes très bien gardé où vous vous trouvez en parlant de cette situation là alors on termine d'abord avec l'explication de Robert Simo et puis on revient à Ubi et Tundi pour continuer oui je disais tantôt que moi je souhaite et je l'ai dit depuis longtemps ici dans ce studio qu'il faut que la France libère la Centrafrique tant que la France est en Centrafrique moi je ne pense pas qu'il y aura un semblant de paix c'est pas possible parce que je dis encore une fois en Afrique on loue Dieu on loue Mohamed on loue Allah il n'y a aucun problème entre les chrétiens et les musulmans que les gens arrêtent de nous faire croire qu'il y a un problème entre les deux c'est pas possible moi je dis que ce n'est pas possible que les gens arrêtent de tuer nos frères pour rien que la France rentre chez eux on n'a pas besoin d'eux en Afrique bon sens ils nous aiment tellement qu'ils viennent défendre nos intérêts qu'ils nous laissent défendre nos intérêts qu'est-ce qui est des intérêts dans nos problèmes qu'ils ne nous aiment plus qu'eux-mêmes qu'ils rentrent chez eux c'est pas compliqué je demande à tous ces chefs d'état qui pensent qu'ils ont encore quelque chose entre les gens de demander aux français de rentrer chez eux s'il vous plaît on en a marre et que le chef d'état tchadien demande à ces gens de rentrer parce que ceux qui sont en Centrafrique actuellement peuvent protéger la Centrafrique je suis convaincu qu'une fois ces gens sont partis la paix va s'assurer en Centrafrique c'est pas une personne c'est une question de femmes ou d'hommes c'est une question des gens qui viennent foutre le bordel dans ce pays ok mais Robert Sibaud est dans sa véritable posture de militant de droit de l'homme quand il parle de cette manière là mais avant de vous poser la question Hubert et Tundi on a un petit post qui a été fait pour parler justement de cette femme Antoinette Montaigne du côté qui vient de la France élue dans une mairie française qui aujourd'hui se retrouve ministre de la communication et de la réconciliation c'est un post qu'elle mérite une vraie reconnaissance du centre de travail estimait Hugues Rondeau le maire de Bussy-Saint-Georges justement la mairie où elle est justement conseillère municipale tout en soulignant que sa tâche ne serait pas facile il rappelle qu'elle est très engagée sur les questions de coopération elle était en effet représentante du conseil des centrafricains à l'étranger et avait notamment mené plusieurs projets de coopération pour l'installation d'un réseau internet dans la ville de Baïki dans le sud-ouest de la Centrafrique et des collectes alimentaires on aimerait bien savoir si ce sont des éléments qui donneraient toute la crédibilité à cette femme qui nouvellement entre dans le gouvernement de transition en Centrafrique en tout cas ce qui est comment aujourd'hui sur la place internationale c'est qu'on est dans des confusions de genre et j'ai bien l'impression qu'on est dans des confusions de gestion et de gouvernance avec cette manière de faire c'est peut-être caricatural mais ça dit tout parce que lorsque vous prenez une élue de France pour la parachuter ministre de la communication dans un cas et un contexte que nous connaissons en Centrafrique et de surcroît de réconciliation vous avez bien suivi le précédent téléspectateur ça participe de la confusion de la cacophonie de l'embrouillamini orchestrée entretenue fabriquée et souhaiter même à l'avance vous avez l'impression que ça frôle la manipulation quelque part c'est même en haut plein ça dépasse la manipulation c'est au confin de l'instrumentalisation donc je voulais vous m'avez interpellé dans cela mais pour faire rapidement un lien il faut préciser que la gloire des imposteurs c'est un livre d'Aminata Traoré c'est une ex ministre de la culture du Mali elle a commis ce livre avec Baka Diop les Sénégalais les deux sont des journalistes écrivains en même temps c'est une somme oui merci oui Noa Sajou c'est pratiquement son confrère son compatriote je voudrais dire c'est un ensemble de plus de 2000 mêles au cours de la guerre au Mali mais le point focal de cet ouvrage c'est le refus de décoloniser c'est à dire la France a manifesté systématiquement radicalement fondamentalement le refus de décoloniser et pour comprendre parce que j'admise la lucidité de ceux qui ont parlé tout à l'heure on dit que les blancs ne sont pas là machin truc j'ai l'impression qu'on met souvent on veut souvent vêtir dans notre monde aujourd'hui le diable d'habit d'ange en fait c'est pas pour dire que c'est une manière de parler donc il faut rapidement dire que le modèle de colonisation de la France c'est un modèle d'assimilation c'est à dire vous devez devenir forcément le produit en fait l'exemple ou comment dirais-je vous devez copier parfois même bêtement le modèle et l'on va vous parler en fait ça c'est un peu d'histoire on va parler de l'indirect role et du direct rule et vous comprenez donc du coup que aller voir Dieu au ciel aller convoquer le diable en enfer la France en a fait assez et la cité n'est qu'une évidence une matière de logique et d'objectivité et lorsqu'on prend dans la scène centrafricaine actuelle vous comprenez bien ça ça frise même vous avez dit l'instrument la manipulation mais c'est le vice au superlacif absolu c'est à dire vous fabriquez et là ça nous renvoie aux images du Rwanda à la situation rwandaise vous fabriquez comme le téléspectateur dit là ça dit vous êtes au centre de la fabrication volontaire d'une guerre religieuse d'une inimitié mais c'est très dangereux qu'on soit au 21ème siècle et qu'une nation qui se dit libre avec sa dévise d'égalité et fraternité en vienne à faire des monstruosités de ce tort là alors on se demande où va le monde mais n'oublions quand même pas qu'elle est quand même centrafricaine et que son nom d'origine c'est Antoinette Moussa elle s'est peut-être mariée à Montaigne mais elle reste de Centrafricaine c'est une chose mais maintenant il s'agit des intérêts de qui ? des centrafricains ou de son mari parce que fatalement il y a inceste entre la nation de son mari et la Centrafrique il y a inceste il y a relation contre nature il y a collusion d'intérêts mais attendez à moins que moi je me perde dans les normes de l'objectivité et dans l'observation vous comprenez d'ailleurs une information nous est revenue que Sibut a été libéré par les Séléca qui ont fui mais écoutez les Séléca ont pratiquement mis à sac tout le contenu c'est-à-dire tout ce qui était et quand ils rentrent c'est pour se préparer alors vous vous restez là vous nommez une personne qui en réalité ne peut défendre que vos intérêts parce qu'elle est ici dans un registre de pression et de domination qui peut quelle liberté elle peut elle peut qui lui confère la liberté d'action hein et il faut c'est objectif qui lui confère la liberté d'action d'agir pour les intérêts des centrafricains actuellement donc vous comprenez que c'est la fabrication d'un meurtre qui se poursuit et j'ai voulu vous dire quelque part je veux achever par là pour que les gens comprennent parce que j'ai l'impression que les Africains c'est mes césaires qui disaient ça cette foule qui ne sait pas faire foule mais écoutez des gens interviennent à l'emporte-pièce même pas de cohérence dans l'observation c'est 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 moi ça m'étonne cette foule qui ne sait pas faire foule voyez-vous nous nous trouvons en pleine troisième guerre mondiale la première a été armée la seconde a été armée mais la troisième actuellement est économique et commerciale elle réside dans la prédation des richesses du sous-sol et l'Afrique est donc la victime première d'accord en Centrafrique actuellement je doute fort bien d'ailleurs quelqu'un l'a dit je crois c'est Noa Sadio ou Simon Mme Samba elle ne fait pas problème mais quelle est cette réconciliation qu'on veut faire avec un gouvernement en réalité qui est taillé de toutes pièces et imposé par la France revenons sur cette réconciliation tout de suite en prenant d'abord cet appel qui nous vient du Congo il s'appelle Valère bonsoir Valère nous rappelons aussi qu'il y a une autre personne qui est qu'on attend merde ok M. Valère bonsoir bonjour je voudrais intervenir au sujet bonsoir M. le paneliste je salue tous les amis et coucou à Patrick que je ne vois pas ce soir je voudrais intervenir au sujet de la Centrafrique mais en revenant sur des exemples que je prends pour élucider mes propos vous savez aujourd'hui on a depuis plus d'un mois discuté sur le problème de la Centrafrique et même prévenu l'intervention de la France sur la nomination souterraine de certains responsables au niveau de la transition aujourd'hui nous nous rendons compte que voilà une Française parce qu'elle est conseillère municipal en France qui vient être ministre au Centrafrique cela démontre par rapport à ce qu'a dit le compatriote centrafricain qui intervenait depuis Bambari en démontant de la machination machiavélique de l'homme français qui s'installe dans une ville et à son départ commet des meurtres de 79 euros c'est inconcevable ce genre de fait se sont passés même au Rwanda ce genre de fait se sont passés même au Congo parce que c'est la France qui a l'habitude de planter des armes partout par là et je me demande aujourd'hui si les centrafricains ont des armes d'où viennent les peines nous nous souvenons qu'entre temps au début du mois passé les Français ont salé une base d'agranderie ne se servent-ils pas de ces armes pour réarmer les centrafricains en sourdine donc cela devait nous interpeller donc si cela revenait moi je pense que d'abord les centrafricains eux-mêmes devaient se soulever comme l'ont fait comme le font aujourd'hui les bourguinabés face à la manipulation de la constitution bourguinabé par Bétham Peri moi ce que je souhaiterais c'est que les centrafricains eux-mêmes se soulevent contre des pères dénominations qu'ils ne sont pas de leur vouloir je vous remercie d'accord merci beaucoup Valère du Congo nous saluons toutes les populations congolaises qui nous regardent dans ce moment c'est très bien d'avoir toujours vos avis nous espérons aussi que nous aurons au téléphone Guylaine Yamoussa justement du Sénégal qui aura la possibilité de parler on a une autre personne au bout de la ligne bonsoir bonsoir je veux tout simplement savoir je ne vois plus l'Afrique Amédia ok mais pourtant vous appelez Afrique Amédia d'accord alors de toutes les façons en offre vous aurez la possibilité de parler avec nos techniciens qui vous diront exactement ce qui se passe on l'a rappelé en tout début de cette émission nous étions avec Hubert Tondi de Contignon pour chuter vous savez aussi ça c'est la l'un des caractères les plus inédits d'Afrique Amédia ça veut dire qu'on communique avec les téléspectateurs vous avez suivi les téléspectateurs du Congo les évidences c'est des choses qu'on observe on n'a pas besoin d'aller prendre des loupes pour voir cela il est clair que le modèle de comment dirais de réconciliation qui est en train d'être fabriqué en Centrafrique n'est pas le modèle centrafricain or pour réconcilier la Centrafrique il va falloir que les fils toutes les filles filles et fils centrafricains s'asseillent sur la même table or nous constatons malheureusement fatalement fâcheusement que ce n'est pas le cas et qui tire les qui tire les ficelles c'est la France malheureusement on va prendre très rapidement cette Guylaine Yavoussa une fois de plus du Sénégal elle a eu beaucoup de problèmes de connexion avec nous cette fois-ci c'est la bonne je pense alors Guylaine Yavoussa je ne sais pas comment on dit en offre de ce côté-là mais bonsoir Allo Lagadef Lagadef ok oui allo on vous écoute très bien allez-y oui c'est pour intervenir par rapport à madame Sama Panza oui ok allez-y on vous écoute d'accord décidément la connexion ne veut pas qu'elle s'exprime sur ce plateau mais on a quand même écouté la voix on sait qu'elle reviendra tout à l'heure vous chutiez sur ce que vous étiez en train de dire très rapidement on sort de cette émission dans 5 minutes j'avais déjà pratiquement chuté c'est dire qu'en principe nous avons déjà suffisamment ébauché des solutions sur ce plateau il faut une assemblée constituante on a parlé d'un forum on a parlé il faut une assemblée constituante c'est le peuple qui est souverain et le peuple de la Centrafrique qui est souverain si vous faites parachuter des gens dans les fenêtres vous percez les toits vous faites ceci vous êtes en train de détruire le peuple c'est de ça dont il est question il faut une assemblée et madame Sambapan ça en principe si elle doit monter au moins ce qu'elle a les mains livres qu'elle aille dans ce sens d'une assemblée constituante de réconciliation et qui ne doit pas avoir voilà quelqu'un qui va communiquer sur le modèle du quai d'Orsay sur le modèle de l'Elysée vous avez parlé de Montaigne Antoinette Antoinette j'ai pas envie de faire offense à Montaigne dont on connaît la valeur intellectuelle dans la littérature mais en principe c'est des offenses terribles qu'on fait au peuple centrafricain et à l'Afrique de nous amener des personnes acquises à la cause qui n'est pas centrafricaine et c'est fâché ok alors nous continuons avec Paul Ken le dernier mot pour que nous sortions de cette émission parlons de la situation centrafricaine d'Antoinette Moussa ou alors d'Antoinette Montaigne c'est comme vous voulez sa contribution dans ce gouvernement centrafricain de transition oui tenez Mike le célèbre philosophe allemand Karl Marx avait insisté sur le fait que les philosophes ne devraient pas passer tout leur temps à contempler les idées mais devraient beaucoup plus travailler dans la réalisation dans la transformation du monde ceci dit nous autres on a peut-être la chance ou la mâchance de tomber sur des disciplines qui font en sorte que nous ne pouvons pas voir le monde de la même manière que tout le monde donc quand nous traitons des sujets aussi importants que celui du Burkina Faso de la Centrafrique il est important que des divergences de vues existent et c'est ça qui fait avancer effectivement le débat alors concernant la dame qui dirige la transition centrafricaine en ce dernier moment il s'avère qu'elle vient juste d'arriver et qu'elle fait ses premiers pas dans la gestion de ce pays en crise je ne voudrais pas très vite lui jeter une pierre mais je pense qu'il y a une erreur qui vient de se glisser là dans sa gestion avec cette dame qui est conseillée je crois conseillée municipale en France et en même temps ministre en République centrafricaine c'est quelque chose qui vient il faut quand même faire une précision c'est qu'elle cesse d'être conseillère municipale lorsqu'elle est ministre si elle cesse d'être conseillère municipale je pense qu'on peut encore tolérer mais les deux à la fois c'est pratiquement impossible le deuxième élément qui retient mon attention si les informations que le téléspectateur qui a appelé tout à l'heure de Centrafrique sont avérées vraies tout à fait je pense que les français doivent tirer leur révérence parce que là ils sont pris la main dans le sac on a réussi à prendre les centrafricains dans un piège confessionnel les gens se tuent maintenant uniquement parce qu'on est musulman ou chrétien c'est pas de cela dont on avait besoin on se demandait si c'est la mauvaise répartition des ressources qui a posé problème mais si on voudrait continuer à piller les richesses de la Centrafrique en les opposant sur la base religieuse c'est très dangereux et là il faudrait que l'union africaine c'est vrai qu'on remarque quand même qu'elle est toujours passive inefficace mais qu'est-ce qui se penche réellement au chevet de cette Centrafrique aujourd'hui qu'un téléspectateur vienne nous décrire si les faits sont avérés il faudrait que les français essayent vraiment ne serait-ce que pour leur crédibilité au niveau du monde se retirer de la Centrafrique alors Samadou Douala au Cameroun nous appelle bonsoir et bienvenue vous êtes peut-être le dernier appelant on va le dire bonsoir 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 allez-y oui j'aimerais poser une question parce que j'ai travaillé au camp ok allez-y parler oui j'ai travaillé au camp militaire l'aéroport de Bangui je voulais savoir qu'est-ce qu'un bureau de diamants fait dans un camp militaire question posée vous nous l'apprenez nous allons peut-être en discuter dans cette émission vous avez une autre question je suis dans ce camp et je connais exactement de quoi j'en parle ok d'accord il est un peu hésitant dans sa communication nous allons continuer ok d'accord alors Paul Ken vous chutez rapidement je profite avec cette question pour rappeler à notre spectateur que nous sommes dans une course à la fortune personnelle un peu partout à travers le monde les gens se battent pour la part du gain donc tous ceux qui interviennent en Centrafrique croyez-moi je doute qu'il y ait des personnes qui veulent vraiment aider la Centrafrique sans attendre de retomber tout le monde estime qu'à la fin si jamais on arrive à mettre fin à cette guerre nous nous sommes sur le plan on va évoluer on va évoluer donc il est fort possible que tous ceux qui mettent leurs armes pour soit disant essayer de séparer les partis en conflit chacun va certainement présenter une facture à la fin si jamais il y a une certaine accalmie qui arrive un jour donc pour terminer ce débat je voudrais une fois de plus réitérer que nous en Afrique nous avons encore beaucoup de choses à discuter d'abord entre nous mais aussi avec tous nos partenaires étrangers on ne peut pas facilement couper le cordon il faut le faire on peut y arriver mais il faut le faire avec beaucoup de taxes c'est pas avec de la brutalité si on y va avec de la brutalité nous risquons de perdre la bagarre il faut y aller avec beaucoup de diplomatie ok d'accord nous continuons cette édition nous donnons encore la parole à deux personnes et on termine l'émission alors maître Yambi votre dernier mot sur la situation centrafricaine de choses oui merci Tony je veux faire deux précisions que les autres panélistes n'ont pas eu à faire on va aller très rapidement oui très rapidement je veux juste faire comprendre que cette montagne là elle est française elle a une double nationalité elle est française et elle est centrafricaine d'où je reviens avec la position de mon grand frère en disant qu'il s'agit d'une sorte de tutelle instaurée par la France en Centrafrique de deux je veux faire comprendre que cette dame là elle est même de l'UMP elle est de l'UMP c'est la précision qu'il fallait apporter elle est de l'UMP donc ça veut dire que c'est un retour de Sarkozy en Afrique donc moi j'ai dit c'est pas normal moi j'ai apprécié lorsque cette dame cette dame a été cette sympa a été portée à la tête de la Centrafrique moi je me suis dit voilà une mère qui arrive avec de très bonnes idées et on comprend donc ce n'est pas ça puisqu'elle vient de verser de faire non le lui concède aussi parce que tout le monde a le droit de faire des erreurs non on ne fait pas des erreurs parce que voilà une femme qu'on porte à la tête comme ministre de la communication elle va communiquer quoi Tony elle va dire quoi parlant il va falloir dénoncer les agissements des français est-ce qu'elle va le faire elle ne peut pas donc il y a les postes qu'on ne peut pas n'est-ce pas confier à des personnes qui n'ont pas n'est-ce pas un esprit de patriotisme donc je pense que ça doit n'est-ce pas on doit n'est-ce pas la changer et mettre un centrafricain de souche ok alors on termine l'édition Nora Sadio dernier mot et on arrête j'ai pas l'habitude mais tu es formidable merci beaucoup vous savez Montaigne Montaigne c'est dommage que moi j'ai révisé même ma position depuis hier les Séléca ont foutu le bordel en Centrafrique je dis bien les Séléca je ne me trompe pas parce qu'ils sont venus au pouvoir par la manière qu'on connaît ils arrivent au lieu de saisir leur arrivée dans des causes de bienfoisance un dernier mot ils se sont mis dans le vandalisme ça ça me choque et le gars de Bambari il va me faire dormir un peu bien aujourd'hui continuez comme vous avez fait là dénoncez les français ils ne sont pas bien cette montagne de l'UMP j'allais le dire vous m'avez devancé il est venu pour les futurs besognes de Sarkozy ça ne passera pas il faut l'enlever le plus vite possible dans ce gouvernement il n'a pas sa place nous ne sommes pas là pour vous dire c'est une porte-parole de l'UMP parce que vous lui donnez un poste de porte-parole il va dire quoi les français sont en train de faire le bordel ils sont en train de voler les diamants ils sont en train de mélanger les centrafricains pour que quand vous vous battez c'est comme un pickpocket il attend que vous vous battez pour tirer sur tirer vos calpets ok n'acceptez pas ça monsieur Dora Sadio excusez-moi de vous reprendre la parole non n'acceptez pas ça derrière parole de passion parfaite d'homme et on conclut définitivement l'émission merci beaucoup d'aller très rapidement je remercie vraiment les débats qui ont été vraiment fructus sur ce plateau aujourd'hui c'est dans la contradiction que n'est n'est-ce pas la vérité comme disait quelqu'un mais j'insiste quand même je reviens le nom africain pour dire une chose qu'elle aime c'est que il faut qu'on fasse tellement attention on ne pourra pas faire naître en Afrique une renaissance africaine sans un dépassement qualitatif on sera obligé de passer par là et ce dépassement qualitatif passe forcément par des périodes de douleur par des accouchements de douleur c'est ce que nous voulons en Centrafrique c'est ce que nous voulons un peu partout aujourd'hui dans l'Afrique l'Afrique est en lutte pour que nous passions d'un état ancien vers un état nouveau mais où l'Afrique est maintenant maître de son destin nous sommes obligés de passer par ce canal et c'est ça que je dis et j'insiste nous demandons aussi sur chaque fois sur le portant parlant de la question de la souveraineté nous sommes à la conquête de notre souveraineté et la conquête de notre souveraineté passe par des luttes multiformes variées mais qui vont forcément aboutir vers ce que nous tous nous espérons une Afrique libre dans des pays africains libres dans un monde où enfin l'Afrique aura lui aussi son monde ok d'accord une liberté qui est purement consommée par le personnel d'AfroMedia l'équipe technique qui nous permet d'avoir des images aussi claires que vous l'avez à la maison nous rappelons tout simplement que jeudi prochain ce sera un autre débat mais un débat qui portera sur la santé on a demandé cela en Afrique mais jeudi prochain vous aurez un autre débat sur la santé parce que c'est de là aussi que j'ai des informations utiles pour les différents panafricains qui ont besoin aussi d'être en santé pour regarder les différentes éditions spéciales et les différentes émissions de votre chaîne de télévision panafricaine merci Ubey Tundi d'être venu sur ce plateau merci à maître Yambi d'être passé patient pas fait d'homme on ne le dira jamais assez vous êtes d'une importance capitale pour ces débats alors Dora Sadio le sage d'Afrique merci d'être passé sur ce plateau une fois de plus Paul Kain c'est toujours un plaisir de vous avoir dans les éditions spéciales vous aussi alors Robert Simo c'est un très grand plaisir d'avoir un militant des droits de l'homme et ingénieur en télécommunication qui sait si bien se défendre sur les plateaux d'Afrique Média quand il s'agit de défense justement les droits de l'homme merci à toute l'équipe technique qui nous a permis d'avoir de très belles images pour cette autre édition merci à la réalisation nous disons tout simplement de rester en compagnie des programmes d'Afrique Média à votre chaîne de télévision panafricaine jeudi on vous l'a dit Afrique Santé sur votre chaîne de télévision panafricaine à partir de 18h30 temps universel et bien sûr vendredi le mérite panafricain avec le vote qui continue Hubert et Tundi sera là et d'autres consultants nous vous disons tout simplement que l'information est en continu sur votre chaîne de télévision panafricaine et bye bye que l'Afrique reste toujours dans la bonne marche Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501